Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, j'étais en train de remettre ma chaise correctement, j'espère que cette petite introduction impromptue ne vous a pas trop dérangé, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 18h, deuxième épisode de cette sixième saison et je suis très heureux vraiment de vous avoir encore une fois, là je vous vois les frérots du chat, vous êtes très joli, Arte667 le t-shirt, oui t'as remarqué, j'ai le meilleur Arte667, je remercie Arte Antwerp qui me l'a envoyé, j'étais bien content de le trouver, la musique t'as allé, enfin ça c'est la régie qui s'est un petit peu fait plaisir, donc on était tranquille, je profite de cette émission pour vous annoncer quelque chose, en fait c'est assez drôle, je vais vous pré-annoncer un truc, c'est pour vous annoncer que le 11 octobre dans deux semaines, il y aura une annonce, voilà, donc je vous annonce qu'il y aura une annonce et c'est quelque chose qui risque de vous faire super plaisir si vous suivez souvent l'émission, derrière l'émission est à nouveau disponible en podcast, d'accord, sur Spotify, Apple, etc, comme d'habitude, elle a été postée assez rapidement pour celle de Cyril Gann la semaine dernière, avoir Cyril Gann c'était vraiment un plaisir de ouf, je peux même vous parler de plein de choses, on va regarder, rien que la semaine prochaine, par exemple il y a un Canadien qui est de passage pendant un mois, il a dit si vous voulez faire des feats, appelez-moi, je l'ai appelé, il va venir, c'est Gurky, voilà, la semaine prochaine ça va être le frérot Gurky qui va venir se prêter à l'exercice et puis le 11 octobre d'ailleurs ce sera la première femme de la saison qui viendra, on va faire un peu plus attention à ça n'est-ce pas, ce sera Madame Ava Main, donc ce sera super cool, donc j'espère que vous allez bien, vraiment cool, vraiment je suis de très bonne humeur aujourd'hui, mon train s'est bien passé et c'est surtout parce que je suis avec une personne que j'ai rencontrée une fois mais cette fois-là il suffit à me faire comprendre que c'était une personne très sympathique, très gentille, c'était Dumiel, quelqu'un a dit dans le chat c'est Dumiel, je suis avec le frérot Raska aujourd'hui, comment vas-tu monsieur ? Ça va ou quoi mon ref ? Franchement, depuis Angers, depuis Angers, si t'es vu à Angers pour une vidéo où tu visites les villes, les villes de France, c'est ça, incroyable, super bien passé, vidéo qui m'a valu quelques critiques parce que j'ai dit que la Loire passait alors que c'était la Maine, attention, j'ai eu une foule d'angevins sur moi, laisse tomber, c'est que moi j'avais eu, quand on avait fait le château, j'avais reçu un mail de semi-menace par les monuments de France parce qu'on n'avait pas demandé l'autorisation pour tourner et depuis j'ai parlé avec eux et maintenant, à peu près dans chaque vidéo, ils me donnent un monument où j'ai le droit d'y aller, donc il n'y a plus besoin d'y aller en secrète. Oui parce que je me souviens, on était allés dans la cathédrale et on ne savait pas trop si on pouvait filmer ou pas, on avait pris le téléphone. Exactement, on y était allés un petit peu comme ça. Non franchement, c'était vraiment cool comme vidéo, j'avais kiffé. T'as passé un bon été ? Ouais, incroyable. Oh, t'as fait quoi un peu ? J'ai fait petite pause un peu là des réseaux, tout ça, surtout le mois d'août quasiment. Je me suis dit que c'était important pour se ressourcer et bien démarrer à septembre. T'as fait quoi ? T'as désactivé Twitter, Insta peut-être ? Non, pas vraiment, mais en tout cas, j'allais plus sur YouTube, je ne regardais même pas trop ce qui sortait et même moi, mes stats, parce que de toute façon, tu ne sors rien, donc forcément, ça descend. Mais je me suis dit, c'est bon, pause, pause. Je suis parti avec mes potes, je suis parti avec ma meuf. Je suis parti en montagne, donc tu vois, j'ai fait de la rando, je suis parti avec mes potes à Marseille. Non, franchement, c'était un bon été, un bon mois d'août. Un petit délire Côte d'Asie un peu ? Ouais, non, franchement, c'était chambé. J'étais avec dix potes de fac et tout, c'était trop bien. Pas changé de pays, non ? Non, non, je ne suis pas... J'en parlerai peut-être après, mais je vais peut-être bouger au Japon, là, bientôt. Oh, on a envie d'entendre ça. J'attendais, j'attendais. Ah, mais des vacances à la française aussi, ça fait vraiment plaisir, François. Bon, regarde-la avec ta série. On voit bien qu'en France, il y a plein de trucs cools, donc en vrai... C'est vrai, le passage à la Rochelle, là, que j'ai fait avec Yass, c'était quelque chose. Sacré Yass, j'adore ce mec. Tu as beaucoup de choses à dire à propos d'Yass ? Bah, mec, j'ai fait la fac avec lui, donc ouais, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes, de soirées, donc on va peut-être pas dire ça ici. Le but n'étant, bien entendu, pas de le mettre dans la merde. Voilà, voilà. Non, j'adore ce mec. Le frère Yass, ça fait plaisir. Grosse dédicace à Yass encore, t'es nul à FIFA, donc je tiens à le dire. En ayant moi-même perdu mes trois premières drafts que j'ai fait tout à l'heure, en prenant quatre-un à chaque fois, on va éviter d'en discuter gentiment. On va commencer tranquillement. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, les personnes qui essayent d'avoir une accroche locale, genre surtout en dehors de Paris, qui essayent de faire vivre le truc en dehors de Paris. On est dans une industrie, tu vois, et c'est normal où tout est très centralisé. La preuve, nous prenons toi et moi le train pour venir ici et faire l'émission alors qu'on n'habite pas dans cette ville. C'est bien la preuve que tout est centralisé là. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec toi. Et on va en parler, forcément, vu qu'on va en parler, j'aimerais commencer gentiment, du coup, dans cette émission par te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Nous sommes tous, oui. Eh bien, Simon, un quart de siècle. Je suis né à Angers, donc pur produit Angevin et je me trompe sur la Maine et la Loire. Alors là, c'est pour ça que je me suis encore plus déterminé. La honte. Et pour le parcours scolaire, un classique. Moi, j'ai grandi dans le centre-ville d'Angers jusqu'à 12-13 ans. J'étais dans un quartier à côté d'Angers qui s'appelle Justice. Après, j'ai bougé en campagne et j'ai fait mon collège-lycée en campagne, on va dire. T'étais dans les alentours d'Angers ? Ouais, c'est ça. C'était à 10-15 minutes d'Angers, tu vois. Et du coup, élève moyen, tu vois, le mec un peu discret mais qui a des bonnes notes. Mais tu vois, en fait, les profs m'aiment bien. Mais en soi, je suis un petit cancre quand même, tu vois. Mais c'était cool. Et les moyens, mes bonnes notes, normalement, monsieur, c'est antinomique. Non, mes moyens dans le sens où, tu vois, les remarques n'étaient pas bonnes. Mais j'avais des bonnes notes. Du coup, ça atténuait un peu le truc, tu vois. Et sinon, j'ai fait un bac, bac ES classique. C'est bien, ça. Petite mention, mais j'ai la grattée. Oh, bien ? Assez bien ? Ouais, assez bien. Ah ! J'ai 13,97, donc je peux dire que j'étais là. Ils t'ont même pas mis au jury le bien. Ils s'en battaient les couilles. Donc, non, ouais, bac ES. Voilà, option mat, je crois, c'était ça. Et let's go. Après, j'ai fait... Ah bah si, après, études supérieures, bien évidemment. Bah oui, monsieur. J'ai fait, du coup, une école... Enfin, pour l'anecdote, j'ai fait une semaine de fac d'histoire. D'accord. Parce que j'ai eu ce truc de... Tu sais, j'ai toujours eu cette impression de... Tu repousses le moment où tu dois choisir. Et puis, arrivé le jour de la fin, j'ai mon bac et tout, je fais... Je sais pas quoi faire. T'avais mis quoi un petit peu sur Farcoursup ou alors sur APB ? Vraiment, il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Et je me suis quand même dit... Bon, je crois que j'ai eu 19 ou 20 au bac d'histoire. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va aller en fac d'histoire, quoi. Alors que, vraiment, j'en ai pas grand-chose à faire, tu vois. Et je suis allé là-bas, je me suis dit, ok, bon, c'est pas mon monde. Tu vois, au bout de trois jours, je me suis dit, il faut que je parte de là. Les mecs étaient passionnés d'histoire, alors que moi, j'en avais vraiment rien à faire, quoi. J'avais juste une bonne note, quoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas 90% des étudiants qui ont mis une licence éco-gestion dans leur coin. Ah ouais, putain. Eh, les gars du chat... Ou la fameuse psycho aussi, là. Je crois que vous avez tous, à un moment, mis licence éco-gestion. On l'a tous mis, même si on n'avait pas forcément l'occasion d'avoir l'intention d'y aller, tu vois, ou de poursuivre dans cette voie. C'était, je trouve, le classique classique, tu vois. Clairement. Et du coup, j'ai eu la chance de... Enfin, j'ai contacté une école, donc celle que j'ai faite avec IAS, qui est une fac école. Enfin, c'est une fac payante, quoi. D'accord. Bon, tu te fais un peu avoir, mais... Une école privée. Voilà, c'est ça. Mais qui a quand même la possibilité d'avoir le crousse et tout. Donc moi, c'était plutôt bénéfique pour moi, parce que mes parents n'ont pas forcément les moyens, et que c'était une école qui coûtait de l'argent. Du coup d'argent, quand même, tu vois. Ça fait plus de 15 000 euros ta licence, quoi. Ouf ! Ça pique. Une bonne bourse, ça... Voilà, c'est ça, tu vois. Ça m'est bien. Tu vois, je t'ai échelon 2, tu vois. Donc ça aide. Et à côté, je t'ai fait un McDo et tout, donc c'était cool. Enfin, c'était pas cool, mais ça me permettait de payer l'école. Et du coup, j'ai fait une licence information communication option journalisme, tu vois. Ah, option journaliste ! Eh ouais, attention ! T'étais parti sur une petite carrière, peut-être, de rédacteur ? Ouais, bah je sais pas, je me suis chauffé là-dessus. En fait, tu vois, j'ai toujours kiffé le milieu du hip-hop, du rap, mais je me voyais pas faire du son ou être un G, machin, et tout. T'as déjà essayé, peut-être, de kicker un jour ? Non, non, non. Non ! Non, 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 non. Il m'a fait le regard un peu coupable. Je ne dirai pas ça ici, je ne le dirai pas. Non, non, pas encore, pas encore, on va dire. Pas encore. Mais du coup, je sais pas ce que je disais. Tu me disais que t'étais passé par le rap, mais t'avais fait le truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vois, j'ai commencé à découvrir un peu ce que faisait Mehdi Maizy à cette époque-là. Et je me suis dit, ok, dans le journalisme, autour de la musique et tout, ça pourrait être cool, tu vois. Donc, je me suis mis là-dedans, dans cette licence. Et voilà, trois ans un peu chaotiques, on va pas se le cacher. Des hauts débats ? Des hauts débats, parce qu'en fait, j'étais dans un cercle un peu vicieux, dans le sens où l'école... Enfin, tous les mois, j'avais presque le loyer, plus, tu vois, la bouffe, et puis l'école, j'avais presque 600-700 euros à sortir. Quand t'es étudiant, j'avais 200 ou 250 euros de bourse. Fallait que je trouve le reste, quoi. Tu vois, j'avais un peu d'APL, mais il me manquait 300 balles à chaque fois. Donc, je t'ai fait un McDo. Sauf que McDo, c'est hyper prenant, tu vois. Tu fais trois heures par-ci, deux heures par-là. En fait, ils placent des petits bouts d'heures comme ça, mais en fait, ça te fatigue plus que si tu faisais deux jours à dix heures, tu vois, et puis ciao, tu vois. D'accord. Genre, c'est placé à des moments, peut-être genre après les cours ou avant, mais du coup... C'était un peu chaotique là-dessus, dans le sens où, tu sais, tu finissais à deux heures, il y avait cours à huit heures, tu étais en mode, bon, allez, let's go. Tout ça pour des cours en amphi, il y a 150 personnes, tu es là, tu piques du nez et tout. Mais en vrai, c'était cool. J'ai fait la rencontre de tous mes potes d'aujourd'hui, tu vois. Les vrais SRAB et tout sont de cette école-là. Donc, en vrai, c'était une belle expérience. C'était cool. Mais pas forcément pour les cours, plus pour la vie étudiante, quoi. T'avais quand même ressorti avec le diplôme et tout. Ouais, mention bien. Oh, cette fois, pensions bien. Ouais, attention. Non, franchement, c'était cool. Puis à côté de ça, en plus, ce qui était bien dans cette école-là, il y avait la possibilité, sur la deuxième ou troisième année, de suivre en parallèle une autre formation, qui était la formation de l'étudiant entrepreneur, qui était un truc de diplôme d'État et tout, tu vois. D'ailleurs, c'était Saïd Chaban, Disco, qui portait le truc l'année. Putain, vous l'est stylé, sérieux ? Ouais, ouais, c'était trop bien, en vrai. Bon, maintenant, il est dans d'autres affaires. On n'en parlera pas, mais... Méfiez-vous des gens qui sont dans les trucs d'entrepreneuriat. Méfiez-vous, c'est important. Et franchement, c'était marrant, tu vois, d'avoir le président Disco qui nous faisait ça. Enfin, c'était cool, en vrai. Et puis, j'ai appris pas mal de choses qui m'ont permis, après, de me lancer sur la L3, en parler de mes études, à commencer à créer mon auto-entreprise, faire un peu de vidéos, etc. On va en parler, après, je pense. Ce que j'allais te demander, j'allais te dire au milieu de tout ça, un petit peu de tout ce parcours scolaire et de tout ce que tu apprenais un peu, les fucks chabannes qui commencent à voler dans le chat. C'était quoi un petit peu ton rapport, toi, au milieu de tout ça, avec YouTube et les réseaux un peu en général, à ce moment-là ? Comment t'as été un peu arrivé là ? Eh ben, moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube quand j'étais très jeune. Même très, très jeune, tu vois. J'ai eu, on va dire, un petit cheat code de voix qui fait que cette voix-là, j'ai eu à l'âge de 12-13 ans. Donc, tu vois, sur les... Comment ça s'appelait ? Skype ? Ouais. Je faisais croire que j'avais 18 biches, tu vois. Donc, je jouais avec des plus vieux et tout. Je me tapais des barres. Et du coup, j'ai pu commencer à faire un peu des vidéos YouTube autour du jeu vidéo et notamment autour de Minecraft. Et j'avais, ouais, 12-13 ans, tu vois. C'est vrai que t'as une voix qui est grave et reposante. Merci. C'est bien. Ça régale. Ça régale. Merci beaucoup. On pourrait limite un peu penser aux chanteurs, à la voix très prononcée. Et les crooners. Exactement, tu vois. Barry Waite. Exactement, tu vois. Ou alors, il y a un chanteur italien comme ça aussi qui est super connu, la voix de Darrois, 12 ans. Mais ça se voit, c'est très apaisant. Mais du coup, tu vois, c'était cramé quand j'étais en cours. Tu vois, c'est pour ça que j'avais des mauvaises appréciations dans ce point de sens-là. C'est que à chaque fois que je parlais, ça faisait un... Tu vois ce que je disais ? Dans le fond de la classe, ça faisait... Simon ! Merde. Du coup, je fermais ma gueule, tu vois. Même quand on me demandait une gomme, je disais... Tiens, et juste le tien, la prof, vas-y, c'est bon. Du coup, je parlais plus, mais c'était horrible. Le chuchote m'envoie grave. Je te jure, laisse tomber. Aucune discrétion, le pauvre. Mais ouais, du coup, j'ai commencé les vidéos à 12-13 ans. Tu vois, je m'amusais. Je filmais avec Frappes, mon écran, là, let's go. Frappes, c'est à l'ancienne, ça te faisait des vidéos avec des bandes noires. Ouais, tu connais. Et je montais avec un vieux truc, je crois que c'était Movie Maker. Windows Movie Maker. Ouais, voilà. J'ai monté avec. Ouais, on connaît. Franchement, tu peux pas faire grand-chose, mais bon, ça dépanne au début. Et ouais, je kiffais, tu vois, je faisais ça. Je tournais ça le mercredi après, quand mes darons, ils taffaient et qu'il n'y avait personne dans la maison et que je pouvais record de ma voix sans qu'on me disait « Pourquoi il parle à qui, le frérot ? » Donc non, en vrai, c'était cool. C'était marrant, cette époque-là. Et puis, j'ai abandonné, tu vois, au bout d'un moment. Parce que j'étais arrivé, je crois que c'était en seconde ou en troisième, je sais plus, t'avais un bout qui… Enfin, tu vois, genre à un moment, ça se sait. Et à cette époque-là, c'était pas stylé, tu vois. Genre que t'étais un nerd dans ta chambre, tu vois, ce que je veux dire. Et du coup, moi, c'était un peu mon petit jardin secret. Et puis, j'étais pas forcément quelqu'un de très confiant de base, tu vois. Donc, ça m'a encore plus mis une cartouche parce qu'en fait, ils ont montré ça un peu à tout le monde en classe, tu vois. Carrément, ça l'a mis sur le diapo, machin. Oh, les chiens ! Ah ouais, c'était violent. Eh, des fois, les mecs, c'est des bâtards, sérieux, au lycée ! Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, bah voilà, quoi, on s'est préparé à la vie très tôt, quoi. C'était dur. Oh non ! Tu sais qu'il y a vraiment en termes de bully au collège ? Ah ouais, c'est violent. Mais bon, après, moi, j'étais quand même aussi un petit con avec plein de gens. Donc, en vrai, c'était donnant, donnant, quoi. Mais pas de harcèlement, les refs, c'est pas bien. Non, mais tu sais que mettre ta vidéo sur Diapo pour la montrer. Ah ouais, non, mais c'est encore. Et avoir les remèques alors qu'on se prend pour un vidéaste, on se prend pour un youtuber. C'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Allez, c'est tombé. Ah, c'était exactement ça. Donc, ouais, non, c'était assez... Ça m'a mis un petit coup, tu vois. Je me suis dit, ouais, bon, bah, vas-y, j'arrête, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être un truc de merde que je fais. Mais t'avais quoi, peut-être, comme référencié ? C'est avec qui qui t'inspiraient ? Tu suivais qui, peut-être, à l'époque ? Avec qui qui m'inspiraient ? À cette époque-là, c'était très la vibe Minecraft, tu vois. Donc, moi, je me rappelle, j'avais fait un truc, j'avais participé à un truc, c'était la Cité des Sables. Mais arrête. Mais si, mais j'avais quand même, je crois, j'avais 10 cas sur YouTube à ce moment-là. Ah, t'avais quand même un petit suivi, c'était pas mal. Ouais, ouais, c'est un 10 cas. Enfin, c'était, je m'amusais, quoi. T'as eu qui, t'as eu des Frigiel, je sais pas ? Non, c'était des gens vraiment pas connus, tu vois, mais c'était petit à petit. Mais ouais, sinon, j'avais eu la possibilité de faire un truc à l'époque avec Zelva, je crois, tu vois. Qui a depuis relancé une chaîne avec Saint-Chalmès. Ouais, et ça s'est pas fait, au final, j'étais grave déçu et tout, je me souviens. T'as eu le seum, en quoi ? Ah ouais, j'ai eu le seum. Parce qu'il avait fait un concours où c'était en mode, je sais plus c'était quoi le truc, du coup, c'était une map qui était que dans les airs, je sais plus comment ça s'appelait. Ils vont te dire, je vais te donner la... Et en fait, il avait mis, ouais, le top commentaire, si tu fais des vidéos sur YouTube, machin Minecraft, top commentaire, tu viens avec moi pour finir la saison. Moi, j'étais arrivé top commentaire. Et il m'a pas contacté, du coup, j'ai eu le seum, tu vois. Et j'ai envoyé un message, il me fait, ouais, au final, je sais pas quoi, il avait pris quelqu'un d'autre, en fait. Mais je pense que c'était un truc de timing. Enfin, bref, j'avais 13 ans, tu vois. Skyblock. Skyblock, ouais, voilà. Mais tu vois, j'avais la frustration d'un gamin de 13 ans, tu vois. Donc, j'étais là, putain, c'est dégueulasse. C'est important. Complot, complot. Ouais, ouais, tu m'étonnes, contre moi, on veut pas que je réussisse. Non, mais c'est important de se rendre compte et de le dire quand même. Moi, j'ai un respect infini pour Zellvak, le mec a fini YouTube. Ouais, de fou. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, Zellvak, c'était un YouTuber Minecraft qui était vraiment big. Il a tout arrêté. Hakuna Matata, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a tout arrêté. Et après avoir tout arrêté, il a recommencé une chaîne, mais de zéro. Je crois même sans forcément, ou peut-être en en parlant un petit peu, mais vite fait. Ouais, vite fait, hein. Et il est monté maintenant, je peux comprendre. Et en faisant totalement autre chose, je crois, des DIY, des choses comme ça. DIY, ouais, c'est ça. Des tests de produits, des trucs comme ça. Exactement. Et il est remonté encore plus haut que ce qu'il a eu dans son prime de période gaming, tu vois. Ouais, clairement. Non, franchement, très fort. Casser YouTube sur deux segments comme ça, totalement opposés sur deux chaînes. Pas sa tête avant, tu vois, c'est même les gens qui le découvraient, ils connaissaient pas forcément sa chaîne avant Minecraft, donc franchement, c'est ouf. Non, il était fort, il était fort. Je précise juste, je renifle beaucoup, je sors d'une maladie, les refs, petits yeux, reniflement, j'essaye de faire au mieux. Il y a eu le maquillage pour essayer d'arranger un peu. Ça va, t'as un bon teint, t'es bien. Ouais, ça va. T'as une belle veste, t'es dripé, mon gars. Ça m'a fait rire parce que beaucoup ne le savent pas, tu vois, mais t'as commencé la création de contenu, comme tu l'as dit avec cette première chaîne YouTube, Minecraft, etc. Mais tu l'as fait également en tant qu'animateur d'émission d'une petite émission de radio pendant que t'étais justement à la fac. Et t'as également été créateur, enfin cadraire, pardon, un peu réalisateur de beaucoup de clips de rap. Ouais. Et notamment pour Prime, à l'époque, t'as été à l'époque Radio Sex Los Angeles. Ouais, j'étais là, j'étais là. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Je sais que certains ne le savent pas. Ah ouais, bah alors, en gros, du coup, pour reprendre ce que tu disais, pendant que j'étais à la fac, j'ai eu ce truc de les cours, c'est bien, mais ça serait bien de reprendre un truc un peu créatif, tu vois, de créer à côté des cours et tout, tu vois. Et j'avais des potes qui avaient une émission hip-hop sur Radio Campus. J'ai commencé à faire un peu de technique, après j'ai écrit quelques chroniques, etc. Et je me suis dit, vas-y, il y a deux vies ouverts, frérot. Je ne fais pas ça pour ça, mais j'avais envie d'avoir des retours, tu vois. Normal. Voilà, mec, quand tu taffes et que tu taffes. J'ai fait ça un an et au bout d'un an, tu te dis, bon, ça serait bien d'avoir un peu plus de visée à un autre step, tu vois. C'est ça, genre, que ce soit mieux, plus qu'un pote qui a écouté pour te faire plaisir, quoi. C'est ça, tu vois. Ouais, parce que tu as deux potes qui, trop bien l'émission hier, les deux potes, il y avait que deux viewers, c'est vous les gars, tu vois. Vous, vous streamez sur quoi ? Genre, vous aviez une onde radio ou vous streamez sur la radio et tout ? Radio locale, tu vois. Et puis après, tu pouvais retrouver ça sur le site directement et tout. Non, franchement, c'était gauderie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais continuer mes chroniques, mais je vais faire ça sur YouTube. Donc, je suis resté sur le format voix off parce que c'était ce qui m'allait et que je trouvais que je posais bien ma voix. Je n'arrivais pas, tu vois, à me filmer. C'était inconcevable pour moi, tu vois. Peut-être vis-à-vis du trauma de l'enfance, tu vois, de se faire afficher sur YouTube. Je me suis dit, ouais, bon, allez, c'est mon petit truc perso. Vas-y, je le fais, mais... Enfin, on y voit la voix. La voix off et tout. Et franchement, ouais, c'était une bonne expérience. Ça m'a appris à pouvoir faire un peu de montage, à développer une petite audience, etc. Et rapidement, je me suis dit, j'aimerais bien apporter plus que juste faire de la chronique. Et je me suis dit, vas-y, j'achète une caméra, machin. Et je commence à faire des clips. Je commence à faire des clips. Donc, ça, c'était en L2. Tu vois, au moment où je suivais le truc de formation d'étudiant entrepreneur. Donc, j'avais cette volonté avec les clips, etc. Donc, je commençais à créer mon auto-entreprise et arrêter de faire des billets au black dans les cités à côté. Voilà, quoi. Tu voulais professionnaliser... Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Le billet au black avec les petits rappeurs du corps. Bah ouais, c'était ça, tu vois. Et puis, là, les galères que c'était, gros. Laisse tomber. Il n'y a que des histoires de ouf. Bref. Ah oui, bon, des... Je pourrais en faire une vidéo. Je pense des impayés en voiture. Pas forcément, tu vois. Non, non, au contraire. Au contraire, souvent, ils te payent même avant le clip et tout. Ça va. Non, non, mais c'est plus... Parce que je sais que dans le milieu du rap et dans le milieu de la réalisation, qu'à ça, les mecs, souvent, ils doivent courir un peu derrière... Ouais, non, ça va, ouais. Moi, ça allait. Mais c'est plus, tu vois, t'es sur un spot, mais bon, t'as 50 boucles. Donc forcément, t'as les comptes qui arrivent. Ils veulent prendre ta carte SD, ton machin. Enfin, tu vois. OK. T'as des mecs, le machin, il ouvre le coffre de la voiture, il veut sortir un pompe. Tu te dis, non, non, moi, je veux pas ça dans le visuel. Parce qu'après, c'est toi qui prends. Moi, j'ai un pote, il a fait un clip avec des armes. Bah, il est allé au tribunal. Arrête. Tu vois. Pour témoigner ou alors pour répondre de ça ? Bah, pour répondre de ça et tout. Alors, c'était pas ses armes ? Non, c'était pas ses armes. Waouh ! Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Faut faire gaffe, quoi, tu vois. Ça veut sortir le pompe du coffre. Faut y aller. Faut faire gaffe, tu vois. Mais oui, c'était une bonne expérience, tu vois. C'était cool et tout. Et à côté de ça, je me suis dit, sur ma chaîne YouTube, ce qui serait cool, c'est de proposer des clips à des artistes que j'aime vraiment, même gratuitement, tu vois, pour montrer un peu sur YouTube que voilà, je fais des clips et que j'ai aussi cette palette-là en plus de faire des chroniques, etc. Mais quand t'as commencé à faire des clips juste rapido pour ceux qui nous écoutent et qui se disent que la transition était rapide, c'est comment que t'as appris ? T'as regardé des tutos ? T'as acheté un matériel qu'on t'a conseillé ? Ou t'es parti comme ça et t'as commencé à filmer ? Genre, vraiment au hasard ? J'ai eu la chance d'avoir, du coup, une fac où il y avait un espace audiovisuel. Donc, tu vois, j'avais des caméras et tout que je pouvais emprunter là-bas. Je me suis fait la main dessus et après, j'ai acheté. D'accord. Mais c'était vraiment de la bide. Enfin, tu vois, débrouille et tout, tu vois. Genre, j'ai pas forcément regardé de tuto ou quoi, je crois. Et puis, vu qu'on avait un peu de cours d'audiovisuel, on montait un peu sur Final Cut, etc. en cours. Donc, j'ai naturellement été dessus. D'accord. Puis, j'ai testé des bails, tu vois. C'est marrant, c'est-à-dire que la fac t'a donné, en quelque sorte, les premiers outils. Ouais, quand même, quand même. Donc, là-dessus, c'était cool. Et petit à petit, clip, j'ai commencé à travailler en parallèle avec des YouTubers, juste à la fin de ma L3. Et puis, petit à petit, il y a plein de YouTubers qui ont commencé à faire du son. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau à prendre. Mais vu que je savais faire des clips, tu vas faire des clips pour des YouTubers directement. Ça t'a même ramené à Los Angeles ? Ouais, franchement, c'était golerie. C'était comment un peu tout ça ? Ouais, c'était trop bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on était restés un mois et demi, je crois, avec l'époque la team Radio Sexe. Et moi, j'étais avec Prime, il préférait être de son côté à ce moment-là et tout. Et franchement, c'était golerie avec Prime et Erico à l'époque. On est restés un mois et demi ensemble à LA. On est allé à Vegas. Franchement, c'était des grandes barres. Ça avait abouti sur quel clip ? C'était You We Go. D'accord. Mais c'était lunaire, ce clip. Et puis, c'est Prime et ses idées de ouf. On était partis à Ibiza avant. On avait fait un clip qui était cool. Et il m'avait dit, non, j'aime pas. Du coup, je parlais là, tu veux venir ? Je dis, frérot, bien sûr. Oui, oui, je veux venir. Du coup, je suis parti là-bas. Et au final, le clip, on voulait faire... Tu sais, moi, je cherchais des plans, des trucs. Et au final, il m'a dit, non, on va le faire. On est allé dans la chambre d'hôtel de Vegas. J'ai fait une prise. Il m'a dit, c'est celle-là. Il me fait, non, non, c'est bien. J'aime bien One Shot, let's go. J'aime bien l'énergie. Je suis en mode, ah, OK. Du coup, après, je me suis débrouillé avec ça, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ? Amine, il est comme ça et tout, tu vois. Mais c'est gaulerie. Moi, je peux capter. J'ai le sentiment, tu vois, c'est aussi parce qu'on n'est pas encore au niveau de la télé et tout ça. J'espère qu'on n'arrivera jamais trop à ça sur ce niveau. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup encore sur YouTube quand ils prennent... On n'aime pas faire 150 fois les plans. Ouais, de ouf. On aime bien l'énergie d'un plan, ou alors refaire une ou deux fois, mais pas de ouf non plus. Tu vois, typiquement, dans les vlogs, tu vois, moi, j'ai monté beaucoup de vidéos de YouTubeurs. Souvent, tu sais, ça reprend la phrase, ça machin. Je sais que Prime, quand je le voyais filmer, il s'en fout de... Enfin, genre, il passe à autre chose. S'il n'arrive pas, tu sais, il ne se reprend pas, tu vois. Genre, il nique sa mère. Mais quand on reste des gauleries là-dessus. C'est une façon de faire, en vrai. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça a une authenticité peut-être supérieure par moments. C'est ça, je pense. Et ouais, du coup, ça, tu vois, pour Prime, c'était un peu le moment de transition quand je suis revenu, où je me suis plus concentré sur mon moi sur YouTube, après, enfin, mon côté création de contenu. Ouais, ce que tu faisais. Donc ça, c'était fin 2019, quoi, quand je suis revenu et tout. Il y a plein de mecs qui disent, je viens de le revoir, c'est vraiment ta réalisation de ta patte, l'ourle-peuclis. Il n'est plus incroyable, mais ça va, ça va. Ah, les mecs, ils ont encore un ami qui est correct quand même. Pour un truc qui a trois ans, c'est pas mal. En ce moment, 2019, c'est il n'y a pas si longtemps. J'ai vu que tu arrives sur YouTube un peu avant, tu vois, ces moments cadrage avec Prime, etc. Genre là, on a fait un peu un fast-forward, tu vois. Mais en commençant par parler de plein de choses, j'ai vu que tu avais parlé de Reless. J'ai vu que tu as parlé également un peu de rap féminin. C'est ma toute première vidéo, Reless, je crois. Pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ta toute première vidéo. Tu vois, c'était ça. J'avais fait Reless et en mode, je parlais de mes découvertes, tu vois. Et je parle de ça. Et puis, six mois après, tu as Seb qui fait la fameuse vidéo qui donnera le coup de boost à Reless derrière. C'est que, mec, en retombant sur la chaîne YouTube de Reless, j'ai vu, il avait des trucs à 80 millions de vues. Non, mais c'est lunaire. C'est là que tu vois l'impact. Enfin, c'est scandaleux. C'est un truc de fou, sans déconner. Et ouais, du coup, tu vois, à ce moment-là, cette vidéo-là, elle devait avoir, je sais pas moi, elle devait avoir peut-être 5 000 vues, tu vois. Elle avait bien pris à l'époque, tu vois. Enfin, pour moi, c'était ouf, tu vois. Et ouais, en l'espace de 24 heures après la sortie de la vidéo de Seb, et bah forcément, recommandation directe. Là, je vois 100 000 vues, 200 000 vues, elle monte à 400 000. Là, la magie de l'algorithme YouTube. Ok. Et puis, bah, que des gens. Tu plagies, Seb ? Date de sortie. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu te prends pas la tête. Et puis, mais c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ok, les gens, enfin, t'as une majorité de gens qui vont pas faire attention aux détails, et du coup, qui vont s'empresser de commenter un truc parce qu'ils pensent avoir raison. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, faut prendre un peu de distance avec ça et tout, tu vois. Mais... Pas me prendre trop à cœur. C'est ça. Surtout moi qui avais ce truc, tu vois, où je voulais vraiment bien faire, etc. Dès le début. Mais en vrai, ça m'a donné un coup de boost, tu vois. Je suis vite monté à... Ouais, c'est ça, ça m'a ramené, je suis plus... Enfin, j'étais pas loin des 10 000 abonnés, tu vois, à ce moment-là. Donc, ça t'a refait 10 000 abonnés, mais cette fois dans un créneau qui te faisait plus à nouveau un peu le rap. C'est ça. Et du coup, après, j'ai continué, mais j'étais pas actif, tu vois. Je sortais une vidéo tous les 4 mois parce que j'étais en croix à côté, tu vois. C'était au niveau de la L2. On est un peu mélangé dans l'histoire, mais c'était au niveau de la L2. Et puis après, bah ouais, début L3, c'est là que j'ai commencé vraiment à me focus plus, mais pour bosser pour d'autres gars, etc., tu vois. À essayer de générer de l'argent avec ça. Parce que YouTube, ça payait pas, quoi. Une McDo, t'en avais marre. Ah, j'en avais marre, oui. Ah ouais. Tu m'étonnes. Ah ouais, je suis vite parti. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en regardant un petit peu ce que t'as fait en termes de contenu, t'as parlé de rap féminin, de rap en général, un peu des analyses, des choses qui fonctionnaient un peu à l'époque en soi, 2017, 2018, un peu. C'était le créneau règlement, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'était un peu le créneau règlement, ouais. Pour la petite anecdote, c'est ça qui est drôle, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont pu dire aussi à ce moment-là, ouais, copier règlement aussi, tu vois. Mais en vrai, de vrai, tu vois, j'ai commencé un ou deux mois après lui, tu vois. C'était vraiment assez proche. Ouais, c'était un peu, ça c'est une méta un peu. C'est ça, c'était une méta. C'est comme des gens qui font des vidéos React ou machin, pendant un moment, il y a eu ça, tac. Enfin, tu vois, c'était une bonne expérience. Mais j'ai vite eu envie de sortir du format voix-off et de tester d'autres choses après. D'où les clips. Malgré tout, et je pense que certains, parce que certaines de ces vidéos avaient fait des bonnes vues, peut-être dans le chat, ça n'a pas envie de dire, mais j'ai vu, t'as fait des analyses de punch-like, du damso, du nez que feu, tout ça, plein de trucs. Ouais, avec une preuve de français, ouais, c'était golerie. T'as vrai, t'as tenté des choses quand même. Pour un gars au L2 qui reprend un peu, comme ça, là, il y avait un peu de l'idée. Ouais, j'essayais. Je voulais essayer d'apporter un truc un peu différent, tu vois. Enfin, je ne vais pas révolutionner le truc, tu vois, mais juste des concepts, des trucs comme ça, c'était cool, en vrai. Pas mal. Bonne expérience. Pas mal, pas mal. J'ai vu qu'en fait, en plus, très vite, au-delà des analystes, t'as lancé un peu deux séries, de manière un peu rapide, comme ça, suivie. Et là, je suppose que ça devait être au niveau de TL3. Juice, notamment. Ouais, bah ça, c'était le truc des clips, quand je te parlais. C'est ça. Donc là, j'ai commencé avec, j'ai commencé avec qui ? T'as fait Bibi, t'as fait... Ouais, Bibi, je ne sais pas si tu connais, qui est un pote de Prime, d'ailleurs. Alors, je connais de nom, mais je n'ai pas écouté... Bah, c'est un pote de Prime, c'est lui qui fait ses premières parties sur les concerts qu'il a fait, l'Olympia et tout, c'était Bibi en première partie. Ouais. Un gars de Aubert. Donc, ouais, non, franchement, c'est un tueur, j'aime trop ce mec. Après, j'ai fait qui ? Mais c'était en 2017. Ouais, 2017, 2018. Après, j'ai bossé avec... J'ai fait un clip pour Rochie, j'ai fait un clip pour Captain Rochie, que t'as reçu ici, d'ailleurs. Exactement. Ouais, plein d'artistes émergents de l'époque, tu vois, et franchement, c'était trop cool. Trop cool, parce que j'ai graffé mes armes avec ça. Pris en confiance aussi, tu vois. J'avoue que je m'y tenais un peu, j'y allais en mode, j'ai de l'expérience, alors que frérot, ça faisait trois mois, je faisais des clips, mais la vie, tu connais, hein. Genre, c'est quoi le slogan, là, mais tu vois, tu fais semblant de t'y connaître, et au final, ça passe. Merci, merci, merci. Mais ouais, du coup, tu vois, j'y suis allé comme ça, un peu au culot, et franchement, ouais, c'était une bonne expérience. Tu les contactais comme ça, les bonhommes ? Ah ouais, DM, Insta, Let's Go, tu veux un clip gratuit ? À l'époque, tu vois, les gars, ils étaient en développement, tu vois, donc il faut savoir que, tu sais, souvent, les petits rappeurs et tout, ils peuvent être souvent un peu critiqués à leur début et tout, mais il faut savoir qu'il faut être déterne, enfin, il faut être du budget quand tu te lances dans la musique, tu vois. Ok, oui. Un clip, ça te coûte, allez, si tu trouves un gars pas trop cher, 3-400 euros, tu vois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais si, en plus de ça, yeah, let's go, là où on a tourné, d'ailleurs, la parodie de SCH, avec Théodore sur ce rappeur qu'on évoquera peut-être après. Le clin d'œil de quelques années plus tard. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, tu verras, à l'image, c'est bien, il y a une évolution quand même, c'est cool. Mais, ouais, non, c'était... Putain, ça me rappelle trop de souvenirs. Un peu de montage, un peu d'effet et tout, tu te régales, là. Non, c'était cool, c'était cool. Et la BM que tu vois là, là, c'est à la boiserie. Mais non. Parce que j'ai fait mon collège avec Lucien, moi. Le mec, il fait des collèges avec la boiserie, des facs avec IAS encore. Bah, ouais, non, mais c'est quoi ? Mais c'est Angers, mec, c'est Angers. Il a travaillé avec Prime, avec des rappeurs, il a été à la Redbox, le Lord, wesh, c'est Connexion Man, Raskin. Non, franchement, c'est gaudé. J'avoue qu'il y a eu plein de trucs dans ma vie, c'est gaudé. Exceptionnel. Je l'avais découvert sur ce clip, tu vois. Ah ouais, putain. Ça a bien fonctionné, au final. Ça a bien fonctionné, mais c'est Madi qui avait partagé, Madiba qui avait partagé. Ça a fait 300, 300 000 vues, je sais plus. Donc ouais, à l'époque, c'était franchement Banger, tu vois, ça a été pendant longtemps le clip le plus vu de Bibi. Et puis, on en reparle encore quand on se recapte. Madi, c'était ouf, quoi, les gens. Tu vois, c'était un des premiers trucs où quand il allait sur scène, les gens, ils chantaient et tout, tu vois, il a trop good vibes. Tu disais qu'un clip pour pas trop cher comme ça, tu vois, ça coûte combien ? À peu près, on va dire, allez, 300-400 balles. Ça se décompose en quoi, à peu près ? Comme travail, genre comme charge de travail. Ah, pour le réalisateur, tu veux dire ? Ouais, ouais, en global, ça fonctionne vraiment. En vrai, quand tu commences, tu vois, 300-400 balles, tu viens avec ta cam. Moi, c'était surtout du street clip, tu vois, je prenais 300 balles au début. T'arrives avec ta cam, tu restes deux heures, c'est qu'une équipe de boucs qui font du bruit et puis tu filmes et tu fais des petits inserts, plans serrés sur la paire, sur le mec qui tient un couteau, un machin, un truc, tu vois. C'était un peu classique. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, des clips comme ça, mais tu vois, je prenais 300 balles à peu près pour ça. Donc, si tu veux un clip un peu plus poussé, je pense que même pour un mec qui débute, on est plus sur du 500, tu vois, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, il faut le rappeler. Tu ne manges pas beaucoup en faisant des clips. Tu ne manges pas beaucoup, mais d'un côté, l'artiste qui est en développement, c'est quand même une grosse somme pour lui, tu vois. Genre de sortir ça d'un coup, plus avant, il allait en session studio. Si ce n'est pas une merde, il a payé sa prod. Enfin, tu vois, genre, tu as vite fait, pour sortir un son, de lâcher un 700, 800 balles, tu vois. Donc, si tu sors ça qu'une fois, enfin, tous les mois, tu vois ce que je veux dire ? Sur une année, ça fait 8000 balles. Si tu es au SMIC, mon gars, tu payes ton loyer et tu fais ton clip, quoi, c'est tout. C'est cher le développement, c'est cher, tu ne manges pas. Donc, non, c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que, tu vois, les artistes émergents, ils ne peuvent pas sortir un clip toutes les semaines, tous les machins, tu vois, des sons tout le temps, même si ça évolue. Et après, il y a eu Soundcloud, machin, enfin, bref. Mais, ouais, non, du coup, c'est à peu près ces tarots-là, quoi. Et pour maintenant, à l'inverse, tu sais quoi, vu que toi, tu t'y connais très bien, on va en parler du fait que tu es beaucoup un peu décortiqué le rap et un petit peu comment ça fonctionne. À l'inverse, une bonne prod de rap, maintenant, tu vois, un bon clip bien stylé. Comme ça, un clip bien stylé qui me vient en tête, le SCH Frisk Orléans, tu vois. Je ne sais pas si tu vois si il y avait un petit peu de… Ouais, on split, là. Ouais, voilà, je trouvais qu'il y avait un travail intéressant sur ce clip. Genre ça, à ton avis, ça chiffre autour de combien ? Même, il y a combien de personnes qui travaillent autour ? Au-delà de l'argent, je ne veux pas juste l'argent, genre, c'est con. Ouais, là, je ne sais pas, mais on est au minimum, je pense, sur du 50 000. Après, le nombre de personnes, je pense qu'ils sont à 20-30. Je ne sais pas du tout, mais oui, sur une prod comme ça, c'est au moins 20-30 personnes, tu vois. Des mecs au son, des mecs à l'image, des talonnages. Son, forcément, il n'y a pas forcément besoin, du coup. Mais ouais, styliste, maquilleur, accessoiriste. Après, tu as plein de trucs, tu as régisseur, tu as majeur. Enfin, il y a tellement de métiers, tu vois. Tu n'as pas besoin de forcément tout le monde en fonction de ce que tu as envie de faire. Mais tu as plein de choses. Là, le dernier gros clip que j'ai fait, c'était pour Massu. Balade à deux, on était une quinzaine dessus, tu vois. Je ne sais pas si je peux dire le budget, mais c'était plus de 5 chiffres, quoi. 5 chiffres, c'est-à-dire plus de 10 000. Oui, bah, c'est ça. Alors, il n'y a plus de 10 000. Voilà. Tu vois, ça chiffre, quoi. Ça commence à envoyer les prods un petit peu à 15-20 personnes, ouais. C'est ça. Solide. Tout le monde prend son billet, tu vois. Bien sûr. Forcément, ça peut vite monter. Plus les endroits à louer aussi. Ça, c'est... Les voitures, les trucs comme ça, tu vois. Là, je parlais du clip de Bibi que tu as vu au début. Le château. Il faut savoir qu'il m'a coûté 10 balles, le clip. Le château, gratos. J'ai fait genre que j'étais étudiant. Hop, j'ai chopé le château. Le château, les refs, c'est gratuit. Prenez la connaissance de où elle est. Et sinon, la boiserie. La caisse, il est venu. Et puis, voilà, tu vois. Magnifique. Il habitait à côté, donc il ne m'a pas dit l'essence, c'est bon, c'est pour moi. Il s'en fout, tu vois. Let's go, tu vois. Magnifique. C'est un peu de la débrouille au début, tu vois. Bah oui, normal. Mais c'est ce que je conseille aussi à tous les artistes émergents. C'est de souvent trouver un poteau qui a un peu d'idées à l'image, qui potentiellement a une petite caméra et de faire ses trucs soi-même. Moi, j'avais fait une vidéo, je crois, il y a un an et demi, deux ans, où je montrais comment faire un clip avec 10 balles, avec un caméscope que j'avais acheté dans une brocante. Bah, t'as des idées, frérot. Puis, tu vas au culot. Si tu veux demander un truc gratos, tu vois, tu y vas. Et puis, ça passe ou ça casse. T'en fous, t'as rien à perdre, tu vois. Bah, tu tentes. C'est ça. T'avais aussi lancé un petit peu, j'avais vu, le concept un peu H1N1, tu vois, une série. C'est ça. Au-dessus, t'avais même fait un clip en moins de deux heures, des choses comme ça. C'était quoi l'idée, justement, de lancer simultanément deux séries un peu comme ça ? Alors, il y avait du coup la partie clip. Moi, tu vois, j'ai toujours envie d'apprendre. En fait, j'ai créé ma chaîne YouTube pour apprendre. Tu vois, à la base, j'ai fait de la radio avec mes potes pour apprendre. Je me suis dit, je vais me mettre sur YouTube pour apprendre à monter ma voix off. Je me suis dit, après, les clips, je vais apprendre. Et là, je me suis dit, il y a un autre truc que j'aimerais bien apprendre, c'est le management d'artiste. Je me suis dit, ça serait cool de faire une série où je manage un pote à moi avec mon équipe et je montre un peu toutes les backstages d'un artiste émergent et comment ça évolue. Et voilà, c'était un peu la volonté aussi de montrer aux personnes qui me suivent qu'il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître de fou pour commencer à faire un petit peu de bruit. Enfin, ce n'était pas fou à l'époque, mais tu vois, à commencer à avoir tes 5, 6 000 auditeurs par mois, tu vois, c'était déjà... C'est prof, tu vois. Non, franchement, c'était cool. Tu vois, moi, quand je l'ai pris, la personne que je manageais à ce moment-là, il devait avoir 60 auditeurs. Et trois mois après, on était sur du 15, 20 000, tu vois. OK. Ça commence à être un petit truc. Alors que j'avais sur YouTube, c'était début 2020. Et début 2020 sur YouTube, je devais avoir 35, 40 000 abonnés. OK. Donc, le ratio était bon, tu vois. Le ratio était excellent. Tu vois, on a bien vendu le truc. Donc, franchement, c'était cool. C'est mal fini, malheureusement, mais en vrai, c'est cool. Un des trucs que j'ai vu qui a bien fonctionné un peu avec toi, c'est quand tu as commencé à faire un peu de la vulgarisation autour du monde du rap. Genre de l'industrie, précisément. Ouais, c'était un peu dans la même volonté, dans la même vibe. Tu vois, je voyais mon audience comme des gens passionnés de rap et aussi beaucoup de jeunes artistes, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait un créneau à prendre et un truc un peu d'utilité publique, tu vois, parce que personne ne faisait ça. Avec les contrats. C'est ça, expliquer les contrats, comment ça marche un disque d'or, etc. En parallèle de cette série, je trouvais ça cool, tu vois. Franchement, ça a... Et puis, j'ai beaucoup d'artistes, même qui ont à peu près d'audience aujourd'hui, qui m'ont dit, franchement, ça m'a bien servi, tout. Merci, frérot, tu vois. Avant de signer des contrats chez Sony ou machin, tu vois. Donc, franchement, ça rigole. Moi, je t'ai découvert sur ces vidéos-là. Ah ouais ? Sur celle des contrats. Ça avait pas pu, t'es là, oh, les contrats dans le rap, c'est un peu... Ouais, franchement, ça avait pris... Ouais, je crois que j'avais fait 200-300 000 vues, donc ouais, c'était cool. À ce moment-là, tu vois, pareil, j'avais 40-50 000 abonnés, donc quand tu fais 4-5 fois ton nombre d'abonnés en vue, c'est que ça marche bien, quoi. T'avais fait tes recherches un peu sur tes connaissances ? Ouais, non, j'avais contacté des gars, j'avais contacté un mec, je sais plus, c'était qui. Je crois que c'était Billy ou quoi ? Enfin, c'était un gars qui bossait pour Joule, tu vois, donc c'était trop bien. En vrai, on a eu pas mal de contacts. À droite, à gauche, pas mal d'infos. Donc, c'était un peu de la recherche, comme un travail de journaliste, quoi. Tu vois, tu contactes plein de gens, tu... Tu recoupes. Tu notes tout et puis tu vulgarises à ta sauce, quoi. Sauf que là, j'expliquais comme si j'expliquais à un pote, plutôt que d'essayer de faire ça de façon compliquée. Il y a un point que j'ai trouvé grave intéressant dans tout ce que t'as fait, c'est qu'en parallèle un peu de tout ça, de tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment, donc c'est un peu les débuts de ta deuxième carrière YouTube, en tout cas de ta réelle carrière YouTube, on va dire. 2020, on dit que pour moi, c'est le début où je me suis dit, allez, je me focus vraiment, même si j'y gagne pas beaucoup d'argent. Tu vois, vraiment, je me générais 900 balles, grand max, tu as 800 balles. Bon, il charge, bon, il n'y avait pas grand-chose, quoi, tu vois. Mais avant ça, j'avais pu faire pas mal de clips. Du coup, bosser à la Redbox, etc., en tant que monteur, j'avais fait pas mal de montages. C'est ce dont j'avais parlé. Et de temps en temps, je prenais quelques montages en plus. Mais ouais, j'avais pu mettre de côté, quoi. Ça se passait comment un peu le travail à la Redbox en tant que monteur et cadreur ? C'était quoi un peu le délire ? Genre, comment s'est présentée l'opportunité ? Et c'était comment un peu au jour le jour, tu vois, comment ça t'as fait là-bas ? Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait un projet de vidéo, t'arrivais, tu cadrais, on te donnait des vidéos un peu comme si, t'avais des affinités, c'est un peu... Comment t'as intégré ce groupe-là ? Alors, du coup, c'était au moment de la L3. Donc, fin de L3, tu vois, deux, trois mois avant de passer mon diplôme de licence, il y a Joyka qui cherche un monteur. Donc, qui arrive sur Angers et qui cherche un monteur. Tu vois, c'était le tout début de la Redbox, tu vois. Il n'y avait même pas... Je crois qu'il y avait... Si, il y avait les locaux, mais c'était encore un peu en travaux et tout. Et du coup, culot, tu vois, j'envoie un message. Mais j'envoie ma chaîne directe, parce que je faisais des montages voix-off. Et là, il me dit, incroyable, mec, viens là. Et je le rencontre. Il t'a dit, viens là ! Parce qu'on était à Angers, tu vois. Et du coup, il me fait, vas-y, viens au bar. Et il est au bar, tu vois. Et du coup, je me retrouve à mettre la tête à l'envers avec le frérot, tu vois. Et je me dis, mais attends, c'est un délire. J'étais en cours il y a deux heures. Le premier contrat qui part sur une pinte de blonde, gros. Non, franchement, c'était égolerie, tu vois. Après, je ne sais plus ce qu'on a fait. Et je crois que j'ai fini chez lui et tout. Non, mais c'était égolerie, tu vois. Bon délire. Bon délire. Je me suis dit, ok, c'est grave un bon et tout, hyper nature et tout. Et du coup, il m'a donné, pendant les trois mois qu'il restait d'études, je faisais un ou deux montages, tu vois. Et lui, il faisait un ou deux montages pour sa chaîne, tu vois. Ok. Donc, il commençait à splitter un peu son travail. C'est ça, tu vois. Parce que lui, il montait avant, il a eu beaucoup de mal à donner. Parce qu'il est très perfectionniste encore aujourd'hui. Et c'est bien, c'est bien. Et du coup, j'ai commencé à bosser pour lui. Mais, attends, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il continuait à monter aussi quand j'étais encore à la Redbox. Ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il avait un peu peur de s'engager auprès de quelqu'un financièrement. Parce qu'il quittait ses parents, machin. Donc, c'était lui aussi pour lui. Tu vois, c'était aussi nouveau pour lui. Et du coup, ce que Maxime m'avait proposé, Amixem, c'est que je bosse pour Amixem. Et que, une ou deux fois par mois, ou trois fois... Enfin, je ne sais plus comment ça marchait. Ouais, mais de temps en temps, tu emprènes aussi. Par mois, c'était pour Jokka. Et lui, on faisait un, tu vois, de son côté. Où il faisait appel à un gars extérieur. Voilà, mais généralement, c'est lui qui le faisait. Et à côté de ça, je faisais des montages pour Amixem et Vodka. Donc, ça faisait des semaines où des fois, je me tapais deux montages de vidéos YouTube avec deux, trois heures de rush. C'est ce que j'allais dire. C'était vite insoutenable. Donc, c'est pour ça que je suis vite parti. Parce que je trouvais que je n'étais pas bien payé pour ce que je faisais. Et ouais, tu vois, je faisais vite des 40, 45 heures semaines, tu vois, pour un SMIC. Donc, je me suis dit, bon, on va vite bouger. Surtout vu le type de montage que c'était. Quand on regarde un peu le Fit & Fun, tout ça, avec les deux, trois heures de rush. Et après, c'était aussi ma faute dans le sens où j'aurais pu faire le taf, je pense, en 35 heures. Mais vu que je suis perfectionniste, je préfère qu'on me donne un truc où il faut faire quelque chose de parfait plutôt que quelque chose de passable. Tu vois, je ne peux pas me contenter. Enfin, je le voyais comme si je montais mes propres vidéos, tu vois. Je ne pouvais pas me contenter. Si je devais prendre trois heures pour faire un masque et un machin et un truc, il fallait que je le fasse, tu vois. Genre, je ne sais pas pourquoi, je me prenais la tête, tu vois. Non, mais tu sais que c'est à la fois une qualité et un défaut, mais c'est un trait de personnalité qu'on ressent encore aujourd'hui dans ce que tu fais. Si, merde. Franchement, je trouve ça important, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bon, vaut mieux que je fasse priorité sur quelque chose de qualitatif, que je me mette vraiment à mon compte. Ouais. Et que, vu qu'ils disaient que j'étais très bon, leur expliquer que, les gars, pour avoir ce résultat-là, ça me demande une semaine, donc ça sera ce prix-là et machin. Et au final, c'est ce qu'ils ont compris. Et ça a continué comme ça pendant 6-7 mois, tu vois. Et ça m'a permis de mettre de côté et d'arriver à la période après Prime, etc., tu vois. J'ai vu en plus que c'est un petit peu aussi cette période, comme tu disais, à partir de 2020, où ta chaîne prend un petit peu un coup d'accélérateur. Tu vois, tu as fait tes premières vidéos un peu en featuring, en featuring, pardon, avec justement Joyka, Mastu et tout. Et on sent qu'avec les années, les formats sont un petit peu plus maîtrisés. Ça a été un petit boost pour toi. Ouais. Tu veux dire courant en 2020 ? Ouais. Ouais. Donc, ouais, en gros, ça fait 2020, tu as tout le projet H1N1, les clips, etc. Et fin 2020, je me dis, OK, là, il faut lancer un petit coup d'accélérateur. Et attends, parce qu'il y a quand même la transition. Il y a la transition où j'ai montré ma tête. On n'en a pas parlé. Oui, oui, oui. On n'en a pas parlé. Vas-y. Je peux l'évoquer, ouais ? Bien sûr, monsieur. Parce que ça, ça a été un vrai truc où j'ai longtemps hésité aussi. Ce qui m'a pas mal freiné, tu vois, je pense. Parce que gros manque de confiance en moi de base, peut-être justement lié au truc que je te disais, vis-à-vis des vidéos. Que tu avais été chômés à l'époque pour tes vidéos Minecraft, ouais. Et du coup, j'étais un peu bloqué vis-à-vis de ça. Et je me disais, ouais, faut pas que... J'ai pas envie de montrer ma tête, machin. Et au final, bon, je me suis mis un coup de boost. Et en vrai de vrai, je donne ce conseil. Bon, c'est quand même pas un conseil. Parce qu'il n'y a que toi, en fait, qui peut te sortir de tes... De ta torpeur. Ouais, de tes peurs, etc. Mais c'est un conseil un peu de merde, ce que je suis en train de donner. Ça fait fin de parler un peu rapide. Mais c'est comme quand t'es en dépression, aussi simple que ça. Oui, oui, c'est pas soit de bonne humeur, tu vois. C'est ça. Mais c'était un travail, tu vois. Donc la voix off, après les clips, tu vois, je prends confiance, je suis avec plein de gens. Et c'est à moi qu'on fait confiance pour tout filmer, etc. En fait, tu prends confiance petit à petit. Et les vidéos YouTube que j'ai pu monter, j'ai vite vu, en fait, que les mecs, ils se reprennent 15 fois. Enfin, le montage fait tout le travail, en fait. Bien sûr, parce que c'est les gens qui pourraient être défauts à la base. Tu vois. Donc, c'est là que ça m'a mis en confiance et que je me suis dit, allez, let's go, je teste. Et c'est venu petit à petit comme ça, tu vois. En étant monteur, c'est lequel le vidéaste qui t'a le plus impressionné quand il t'a envoyé ses rushs ? Genre, tu te disais, lui, il est fort. Je pense Joker. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'il y avait des vannes que t'étais obligé d'enlever. Parce que c'est trop long. Il y avait des vannes qui étaient à mourir de rire. Des fois, il se prenait la tête, tu sais. Il me fait, je suis désolé, j'ai tourné un peu trop longtemps. J'ai 4h30 des rushs. Alors qu'à la base, il partait pour une heure et demie. Je suis frérot. Il se prend trop la tête. Vas-y, c'est gaulerie. À ce moment-là, quand tu te dis, quand j'étais dans ce truc-là, t'as deux montages dans la semaine et puis que normalement, c'est une heure et demie et là, tu retrouves avec 4h30. Mais sauf que vu qu'ils ont des intérêts pas communs, les deux. Tu vois, genre Maxime, il avait un truc pour lui. Joker, un truc pour lui. Les deux, ça sort à la fin de semaine. C'est toi qui dois assumer le truc. Ah, bien sûr. Donc, c'était pas... Ça devait être chaud. Ah ouais, c'était chaud un peu. Mais bon, ça m'a forgé. Et ça m'a donné cette expérience aussi rapidement, tu vois, genre efficace, tu vois. C'était comment les premiers retours quand t'as recommencé à montrer ton visage ? T'as mis la chocotte un peu en mettant en ligne. Ah bah oui, j'ai commencé. J'ai juste mis une photo sur Insta, je crois, avec un petit message et tout ça. Et ouais, j'avais peur en vrai. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré une copine qui m'a mis en confiance vis-à-vis de ça aussi, tu vois. Donc, en vrai, ouais, petit à petit, ça a pris et franchement, c'était cool. Tu disais que c'était la manière de faire maintenant. Ouais, c'est ça. Il y en a des dizaines qui font sans qu'il y a forcément de répercussions négatives, des choses comme ça. Ouais, et puis même, tu vois, c'est un truc global dans la vie, tu vois, de confiance plus. Où elle m'a apporté ça aussi, tu vois, et ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, c'est un tout, en fait. Et franchement, merci à elle. Superbe. Oh là là, le message, il est beau. Le message, il est beau. J'aime bien la vague de cette émission. Elle est très... Très chill. Très chill. J'espère que vous appréciez les fréros du chat. Ça fait super plaisir. Vraiment, on est bien. J'ai vu qu'il y a eu du coup un passage, tu vois, un petit peu de la Redbox nécessairement au lot, qui est là où je t'ai rencontré, moi, il y a quelques mois. Parlons un peu de tout ça et raconte-nous un peu cette transition, mais à ton échelle, parce que tu ne l'as pas vécu de la même manière que les autres, c'est sûr, parce que tu n'étais pas un membre officiel de la Redbox, voilà. Mais il y a quand même eu ce passage aussi à ton échelle. Comment ça s'est passé ? C'était quoi un peu ta volonté au moment où ça arrive ? Moi, en fait, je suis parti avant que ça se dégrade un peu, tu vois, et que chacun ait envie un peu de partir, etc. Mais du coup, je n'ai pas trop vu le truc. J'avais plus le point de vue de Jordan et Théo qui sont restés mes potes après, avec qui j'ai entretenu plus une relation de travail et de potes en même temps. Et à la fin, vu que je ne montais plus trop, c'était surtout potes, tu vois. Et surtout au moment où ils ont eu cette idée de partir sur un local, donc ils m'en parlaient, tu vois. Mais ça bougeait tellement. Ça bougeait tellement, mec. On va faire ci. On va acheter une baraque. Il va y avoir une piscine. Il va y avoir ça. Il va y avoir un truc. Ils avaient trop de projets, tu vois. Mais c'était l'envie de bouger, tu vois, parce qu'ils en avaient... Enfin, ça ne leur correspondait plus. Les projets qui pètent au début, tu sais. Quand ça va dans tous les sens. Avec l'euphorie, tu vois. Et du coup, moi, je n'avais que leur point de vue, tu vois. Donc, en vrai, je n'aurais pas vraiment de mots à dire là-dessus. Moi, je... Je comprends pourquoi ils sont partis. Et je comprends aussi le point de vue de Maxime, tu vois. Donc, pas trop de... Et toi, à ce moment-là, tu avais déjà quitté un peu le truc. Du coup, tu t'étais consacré à ta chaîne YouTube. Moi, c'est ça, tu vois. Je ne me prenais pas la tête. Mais je savais que pour mes potes, moralement, ça leur faisait du bien de sortir de ça et de créer leur truc, tu vois. Qu'ils soient moins dans un cadre pro tout en restant pro, tu vois. Maxime a cet avantage et ce désavantage d'être prêt-travail. Et du coup, tu vois, il a ce truc où peut-être les relations perso, des fois, elles sont un petit peu mises de côté. Et il privilégie sa famille et c'est tout à fait normal, tu vois. Et du coup, je pense que cette vision très entrepreneuriale, ça correspond moins au gars. Et du coup, naturellement, ils ont préféré faire un truc ensemble, tu vois. Et vite, vu qu'on traînait ensemble, vite, ils m'ont dit que ce serait chaud d'aller là-bas. On ne parlait pas forcément de ce tu es au début parce que je n'avais pas forcément les moyens. et que j'avais cette volonté de vouloir payer. Pas qu'on m'offre un studio. Ouais, genre je ne suis pas le petit. C'est ça, tu vois. Et du coup, j'ai eu juste un bureau au début. Il y a eu plein de visites, etc. Moi, j'ai fait deux visites avec Jordan sur des trucs qui n'avaient rien à voir. Après, ça a pas mal bougé. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Je ne sais plus quand ça doit être l'arrivée. Aout 2021. Aout 2021, il me semble. Oui, c'est ça. Il me semble que ça fait un peu plus d'un an maintenant. Oui, c'est ça. Oui, un peu plus d'un an. Vous avez fêté l'anniversaire ? Oui, même pas, je crois. Non, même pas. Je crois qu'on a vu sur Insta, on a fait « Oh, les gars, ça fait un an. » Mais en vrai, c'est l'annonce. En vrai, c'était à partir de mai que ça a commencé les travaux, etc. Donc en vrai, ça fait plus d'un an pour beaucoup d'entre nous. Ça t'a changé quoi ? Tu vas être dans un cadre maintenant comme ça, avec des bureaux toujours dans ta ville en plus. C'est ça l'avantage. Ça, c'est une chance extrême d'avoir pu avoir tout ça dans ta ville. Vraiment, 5 minutes à pied de chez moi, c'est un régal. Magnifique. Mais moi, ça m'a apporté une stabilité que je n'avais pas dans mon appart parce que je faisais tout dans mon appartement. Donc, tu vois, le premier truc que j'ai eu, c'est un bureau là-bas, tu vois, dans l'open space. Et ça allait très vite, tu vois. Je suis arrivé en septembre et en décembre. J'avais déjà des capacités financières qui avaient doublé. Et je me suis dit, OK, bon, il faut que je réinvestisse. Là, je pense que c'est le moment d'avoir le studio, tu vois. Et j'en avais un peu marre aussi, tu vois, genre dans les vlottes et tout. Tu vois, il y en avait qui disaient « Ah, il est monteur ou machin ? » Tu vois, genre, bon. Tu vois, ce que... C'est vrai. Non, non, je suis créateur continu, là. Je fais pas ça depuis 2016 pour qu'on me dise... Enfin, qu'on zappe toute une partie de mon taf, tu vois. Et du coup, je me suis dit OK, let's go. Même si ça me fait un trou dans le budget, je préfère investir, serrer un peu la ceinture et avoir un studio. Et franchement, ouais, ça a vite évolué. Donc... On va pas y payer, en mec, hein. Ouais. Là, on a Nantes à... Ouais, bah ouais. Du coup, entre fin 2021... Dis-toi que fin 2021, j'avais déjà bien évolué. Mais je crois que quand je suis arrivé... Ouais, c'était fin 2021, je venais tout juste... Début 2022, je venais tout juste d'avoir 200 000 abonnés. Grave cool. Et là, tu vois... 480... Ouais, non, non, un peu moins. Un peu moins, 420. 420. 420, 8 mois après, tu vois. Le demi-million arrive ! Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai mis 10 000 pijes à passer de 400 à 500k. Crois-moi que les 500k, il fait plaisir. Mais c'est ouf, tu vois, parce que 220 000 personnes qui arrivent en l'espace de 8 mois, c'est lunaire, tu vois. Pour moi qui, depuis 2016 jusqu'à 2020, en 4 ans, j'ai eu 200 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Là, en 8 mois, je fais plus. Fabuleux. Donc, tu dois revoir un peu aussi toute ta vision, etc., tu vois. T'en parlais dans le podcast avec Dulcy. Lui, c'est arrivé d'un coup, tu vois. Où il disait qu'il préférait... Enfin, il aurait préféré que ça vienne petit à petit. Ouais, une montée plus progressive. Moi, je suis content parce que j'ai eu ces étapes-là, tu vois, petit à petit. Et je me suis senti préparé à avoir un boost sur une année un peu plus forte, tu vois. Parce que je me suis beaucoup plus professionnalisé, tu vois. Donc, franchement, je suis content là-dessus. Moi, je kiffe bien parce qu'en fait, on sent une accélération claire dans ton contenu depuis un an et ça passe notamment... Et là, on a eu un petit screen qui était sorti tout à l'heure un peu à contre-temps, mais ça passe notamment un peu par les featuring. J'ai vu que tu as fait beaucoup de vidéos. Alors là, avec des noms Luj-PK, Théobabak, Théodore, La Routine, Vince, Mastu, Joyka, bien d'autres. Dans quelle mesure c'est important pour toi de collaborer autant ? Là, dans quasiment toutes les vidéos, tu es avec... Bon, il y a des fois où tu es solo. Mais la plupart du temps, tu es avec quelqu'un. Et genre, dans quelle mesure du coup, c'est important pour toi de collaborer avec toutes ces personnes ? Avec des vidéos à plusieurs ? Ouais, moi, en fait, je ne suis pas forcément quelqu'un, tu vois, où faire une vidéo solo à part si c'est une thématique que j'ai envie de travailler. Je ne me vois pas faire de la React ou des trucs, tu vois, studio plus classique. Ouais. Ça dépend, tu vois. Si j'ai une bonne idée, je me dis ouais, pourquoi pas ? Mais tu vois, par exemple, j'ai fait un documentaire sur l'histoire des gangs aux Etats-Unis, etc. Ouais, ouais. Genre ça, c'est des trucs en solo qui me plaisent plus parce que je me fais kiffer, en fait, parce que, tu sais, j'ai ce toy réel et que je me dis, ah ouais, je vais réfléchir au plan, je vais réfléchir au match. Tu vois, c'est plus là-dessus où ça me fait kiffer. En fait, ce que je kiffe plus dans les vidéos, c'est la préparation et genre, quand je fais un truc avec des invités, genre, je prépare pour eux aussi, tu vois. Genre, j'ai peut-être ce truc de passif de devoir bosser pour des gens, mais tu sais, j'aime bien me dire, ok, donc, il y aura cette caméra-là, ce truc-là, là, ça sera bien filmé, il y aura ce truc-là. Tu fais des croquis et tout, machin ? Moi, je suis... J'aime trop ça, le mec. Le zinzant, le mec prépare tout de A à Z. Je prépare tout. Moi, maintenant, tu vois, si je peux relate un peu avec ce que tu dis, parce qu'on est deux créateurs, mais genre, moi, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Ok. Genre, je peux avoir l'idée, mais lui, par contre, il a le cerveau, il s'appelle Alex, dédicace à Alex, il travaille super bien et je pense qu'il pourrait se reconnaître dans tout ce que tu dis, tu vois, et vraiment, il est très bon dans ce qu'il fait et justement, c'est un peu lui qui fait ce que toi, tu décris. J'ai beaucoup de mal à déléguer, tu vois, genre, je pense jusqu'à mai, ouais, ça, avril-mai 2022, j'étais encore quasi solo, enfin, je faisais tout solo, quoi. Ok. Là, t'es avec qui, là ? Là, j'avais un stagiaire, Tom, qui était là de mai à août pendant six mois, je crois que ça faisait ça, cinq, six mois. Ok. Et que j'ai proposé de travailler avec à plein temps, là, pour septembre, jusqu'à... On s'est engagé sur une période de six mois. Dédicace à Tom. Voilà, S.O. Tom. Là, il est en vacances. Il te fait quoi ? Il te fait, je sais pas, du montage ou du cadrage ? Ouais, il te fait montage. Mais du coup, il fait... Moi, j'aime bien monter encore. Donc, tu vois, la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, c'est moi qu'il est montée. Mais lui, je préfère le faire bosser sur des gros trucs qui vont me prendre énormément de temps, tu vois. Ok. Par exemple, la vidéo que j'ai sortie dernièrement, Lou de la Street avec tous les gars du local, avec d'autres invités. Yeah, c'est toi. Tu vois, ça, c'est envoyé en montage fin juillet. On a tourné fin juillet. Ouais. C'est envoyé en montage pour le frérot le 1er août. Et ça a fini, tu vois, il a fini ça le 5-6 septembre. Oh la dingue. Moi, j'ai jamais été encore dans des tournages où ça fait un mois de montage, tu vois. Et dis-toi qu'en parallèle de ça, il montait un autre truc que je sors du coup samedi où j'ai fait un documentaire sur l'histoire du rap français. Génial. Qui dure un peu plus d'une heure. Donc, tu vois... Oh, le niveau de hype, monsieur. Moi, je me rappelle l'histoire du rap par Seb à l'époque. C'était vraiment de la frappe. Et je me suis dit, il n'y a pas de vidéo où il y a tout recensé sur l'histoire du rap français. Alors, c'est très recensé sur la partie plus ancienne, tu vois. Je n'ai pas revenu trop sur après 2010, etc. Mais je trouvais ça important d'avoir un truc comme ça sur YouTube, tu vois. Incroyable. Ouais, une sorte un peu de pierre blanche. Voilà. Ou si tu as envie de trouver une info ou si machin, tu regardes ça et let's go, tu vois. Ah, là, tu viens de hyper le chat, là. Oh là là là. C'est une vidéo qui reprend du coup la DA de cette vidéo sur l'histoire des gangs. Ouais. Et là, c'est avec un délire un peu plus archive, etc. Tu vois, comme si j'étais dans mes archives et je dépoussière des trucs. Sur ce travail de recherche, c'est toi qui fais tout aussi ? Ouais. Là, je suis avec un frère qui s'appelle Benjamin où on écrit ensemble. Lui, il fait plus la partie recherche d'infos. Après, il me propose un script pour travailler ensemble, etc. Et après, la réale, je la fais du coup avec Tom. On réfléchit au plan. Moi, j'aime bien aussi réfléchir sur tous les décors, etc. Tu vois, comment on va filmer. Et tu as Jules qui, du coup, au lot aussi, qui était là pour cadrer pour les deux épisodes, d'ailleurs. Voilà. Moi, ce que je kiffe, en fait, c'est que j'aime bien que les choses s'enchaînent naturellement et que tu as évoqué cette vidéo sur le gang un peu des crypts, etc. Parce que pour moi, cette vidéo, quand on regarde un minimum ton contenu, c'est le prime de ta maturité qu'on retrouve dedans, en fait, dans ce que tu as fait. Vraiment, que ce soit le storytelling, tout est mené un peu à un autre niveau. Et c'est tellement kiffant que j'avais envie de prendre un instant pour que tu nous racontes un peu les dessous de cette vidéo. Genre, quelle a été l'idée et comment ça s'est passé de la réalisation, c'est-à-dire du début à la fin, qui a un peu bossé dessus. C'était comment un peu tout ça ? Parce qu'on sent vraiment un step up. Même moi, qui fais un peu de storytelling, tu vois ? Moi, je le fais encore au local. Je parle devant la cam. Je me suis dit, mais mec, le next level du storytelling sur YouTube... Présenté par Raska. C'est où ? Le next level du storytelling sur YouTube, c'est des trucs comme ça, mec. Et ça, c'est vraiment énorme, tu vois ? Ouais, je capte. Mais ouais, du coup, c'est venu comment ? En fait, c'était une idée de vidéo que j'avais depuis un moment de parler des creeps et des bloods, mais pas forcément en rapport avec le rap, tu vois ? C'était un peu une première vidéo où je voulais voir tester autre chose que du rap. Il y a le frérot Lonnie. Du coup, il y a un an qui avait sorti une vidéo qui retracait vraiment cette histoire-là. Une vidéo assez rapide, mais qui retracait vraiment le truc plus axé sur le côté gang. Ouais, le côté gang, violence, bienvenir. Et je me suis dit, bon, vas-y, tant pis, je laisse le script d'un côté et puis je verrai plus tard. Et je ne sais plus pourquoi, genre, je me suis réchauffé. Début d'année, je me suis dit, ça serait cool quand même de faire un vrai truc docu un peu, genre, vraiment bien filmé, bien réalisé et qui me représente un peu ma personne, moi, en termes de réel aussi. J'avais envie d'avoir un truc solo comme ça qui représente ma chaîne. J'avais un peu peur que ça ne marche pas. Franchement, dinguerie, ça a fait un million, un million sept. C'est ce que j'allais dire. Ça va, ça a marché. Même le choix de la mini-A et tout, il est risque. je me suis dit, il faut assumer. Et d'ailleurs, cette miniature, je l'ai mise comme ça et je me suis dit, vas-y, on verra. Et au final, ça a trop marché parce qu'il y a des notés tellement avec le reste que j'en ai plein qui m'ont dit en commentaire t'es un frérot, je la voyais partout, j'étais obligé de cliquer au bout d'un moment. Pareil, 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 je l'ai vu de partout. Et en fait, quand on clique sur la vidéo, on ne s'attend pas à une vidéo de ce niveau de prod. Moi, quand j'ai cliqué, je me disais, ok, bon, il va parler tranquille et je n'ai aucun souci avec ça. Ça peut faire un peu clickbait, genre en mode, le gars, et franchement, les retours incroyables et pour te parler un peu des dessous, du coup, c'est venu naturellement, je voulais vraiment un truc qui me représente et qui montre ce que je suis capable de faire aussi en solo en dehors des feats ou des vidéos que je peux faire ailleurs comme ce rapper kick avec Théodore aussi, tu vois, par exemple. Une réelle solo, genre vraiment solo. Moi, justement, je trouve que c'est un débat super intéressant et même les viewers dans le chat, lisez, dites votre avis parce que moi, j'ai un avis qui est assez marqué et vu que toi, tu mènes un peu cette prod à un autre niveau et tout, je voulais vraiment ton opinion à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses un peu du débat qui n'est pas un énorme débat non plus, mais autour des vidéos YouTube qui arrivent à être, et je vais utiliser le mot, genre surproduites au point d'arriver à un format qui des fois casse et arrive peut-être loin des codes d'Internet. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, par exemple, j'ai regardé aucune critique directe et aucune attaque, mais j'ai regardé par exemple la dernière vidéo de Squeezie où ils avaient fait le « Où est Charlie ? » en vrai. Exact. Dans ma tête, franchement, ça aurait pu être genre TF1, c'est juste les mecs qui changent. Bien sûr, pas exactement, mais je trouve que quand c'est trop produit, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la méta aujourd'hui de YouTube où tout le monde essaye de faire quelque chose de produit. Tu regardes même des chaînes beaucoup moins avec beaucoup moins de visibilité directe. Ils essayent de produire quelque chose vraiment style télé. Je ne sais pas si c'est MrBeast qui a amené ça, mais il y a un peu ce truc-là quand même de faire à fond de la production directe, de mettre des 20, 30, 40, 50 000 euros dans des vidéos, ce qui est fou parce qu'il y a quelques années, tu reviens deux ans en arrière, tout le monde faisait de la React et c'était des vidéos qui ne coûtaient que d'ol. Oui, bien sûr. D'un côté, je trouve ça cool, mais que ça, ça peut être lourd. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas qu'on perde aussi ce truc de YouTube où tu as un côté un peu plus... loin de la télé quand même. Moi, c'est ce qui me fait peur parce que je vais être avec toi. Le viewer, et ce n'est même pas le viewer, je parle de l'humain, il s'habitue aux standards qu'on lui propose. C'est pour ça qu'en 2014, désolé, après, vraiment, je te laisse dire. C'est pour ça qu'en 2014-15, en stream, tu pouvais balancer de la 480 AP avec une Logitech C920. On s'en battait les couilles. En 2018-2019, c'est inacceptable de faire ça. Il faut que tu aies un machin. Et en 2022, c'est impensable de streamer avec une webcam qui pourtant, genre la C920 Logitech, c'était littéralement le standard de toute l'industrie. Et en fait, j'ai peur qu'en 2022, vu que chez les gros YouTubers qui ont tous maintenant beaucoup de moyens, j'ai peur que vu qu'ils élèvent tous ces standards à ça, dans 2, 3, 4 ans, c'est comme ça en fait. C'est comme ça et plus autrement. Surtout que si les gens s'habituent à ça, je suis d'accord sur le fait que tu auras beaucoup moins de nouveaux créateurs parce qu'au début, tu n'as pas les moyens de sortir des trucs comme ça. Genre là, sur la vidéo Lou de la Street, c'est la plus grosse vidéo que ça m'a coûté. Ça m'a coûté 15 000 euros. Mais je me suis dit, je ne sais pas si tu considères ça comme un truc produit télé et tout, mais je trouve ça important quand même de temps en temps proposer ça à sa communauté. D'envoyer un truc de qualité un peu supérieure qui te fait plaisir et surtout, moi, ça me fait kiffer dans le sens où je réfléchis à tout, à la réelle. Genre, sur cette vidéo-là, c'est moi qui, je veux un plan de prison avec la lumière comme ça. Tac, je veux ça. Tu vois, genre, j'aime tout réfléchir. Les cartes, je veux que cette carte-là, je veux que la carte du, sur le jeu, je veux que la carte du voleur ressemble à ça. Je veux que la carte du machin ressemble à ça. Tu vois, en fait, ça dépend, enfin, moi, je trouve que c'est un peu l'évolution, tu vois, d'un vidéaste. Tu vois, tu proposes encore un truc. C'est la suite logique, ouais. Après, je trouve que tu perds un peu d'authenticité si toi, derrière, tu ne fais rien et qu'on te propose l'idée et que tu payes 50 000 euros pour une prod et que tu es juste le présentateur. Et que c'est clé en main, ouais. Tu vois, moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais après, tu ne peux pas savoir ce que le mec a fait ou pas. Donc, en vrai, libre à chacun de faire ce qu'il veut, tu vois. Mais genre, je pense que le premier à avoir vraiment amené ça en France, je pense que c'est Amixem, qui ne fait que des trucs vraiment produits. C'est vrai. Mais Amixem, tout autant produits que c'est, je trouve vraiment que ça ne fait pas télé. Ah oui, tu vois ce que tu veux dire. Vraiment, hier... C'est parce qu'il n'y a pas les habillages, les trucs. Tu vois ce que je veux dire ? De où ? Je pense que c'est ça. Hier, avec ma femme, j'ai regardé sa vidéo Groenland, là, où il voit des glaciers, c'est des velages, des glaciers tomber. Je ne sais pas, je pense que des viewers ici l'ont vu parce qu'elle a réussi. C'était un banger. En termes de prod, tu prenais plein les yeux avec les drones et tout, tu vois ? Mais il y avait toujours le côté un peu... C'était assez YouTube, quoi, tu vois ? Mais tu vois, il fait beaucoup de trucs plateau et tout. Je sais pas, il a fait dernièrement un truc où il raconte des... Il y a des abonnés qui viennent raconter des histoires directement et c'est dans un décor à chaque fois, ça change. C'est des grosses productions quand même. Carrément, bien sûr. Donc c'est quand même très proche de la télé en soi. J'ai hâte de voir comment les mecs vont marier ça parce que vraiment, je n'ai pas envie que ce soit grosses prod pour grosses prod et que ce soit que, tu vois, un truc qui dénature YouTube. Tu vois par exemple la vidéo où est Charlie là de Squeezie ? C'est pas une vidéo que j'ai mangée moi personnellement parce qu'en fait, je trouve ça trop gros et je sais pas, ça me parle pas forcément, tu vois. Alors que la dernière qu'il a fait là avec la porte, en vrai, j'ai trouvé ça cool. Carrément, carrément, tu vois. C'est un côté plus YouTube. Quand c'est trop big, moi je trouve ça c'est too much, tu vois. Je ne peux pas que ça la surenchère, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Cyprien, ça fait très longtemps pour temps, bien sûr, mais Cyprien, c'est des courts-métrages. Il y a de ça aussi. C'est un autre créneau. Tu vois, c'est pas une émission ou c'est pas un truc qui pourrait s'apparenter à ce qu'on imagine de la vidéo YouTube classique, tu vois. Genre la définition de la vidéo YouTube. Enfin moi, je le vois comme ça après. Mais tu vois, en vrai de vrai, il y a 5-6 ans, voire plus, je ne sais pas, Golden Moustache, tout ça, ils nous ont habitués à des trucs produits. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a eu plein de vidéos React et tout, donc je pense que c'est des cycles. Je pense que les gens, un jour, ils vont aimer autre chose, il y aura une nouvelle méta et machin, tu vois. Et ça bougera. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi primordial pour toi de faire pivoter un peu ton contenu autour du rap ou tu as envie de changer ça pour petit à petit faire autre chose ? On a vu, tu as discuté un peu des fois de santé, tu as fait des kebabs avec notre grand ami Snaptrox et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime toujours en vrai ? Moi, c'est mon cœur de cible. Après, de là, tu vois, des fois, il ne faut pas que je me perde non plus à vouloir tout le temps rapprocher ça au peur. Je pense qu'il y a des formats, par exemple, comme les docu, les trucs comme ça où c'est important pour moi et tu vois, ça vient de l'ADN de la chaîne de base. Et voilà. Après, tu vois, par exemple, la vidéo Lou de la Street, ça n'a rien à voir avec le rap. Rien à voir. À la base, pour te donner le truc, c'est que je voulais la faire en mode version peur un peu où on est habillé en mode, tu vois, gangster, mais version Cribs, Bloods et tout. Et je me suis dit, ça fait vraiment bandeur de rue. Ça aurait fait cliché de zinzin. Ça aurait fait cliché de zinzin. Alors que là, c'était classe, tu vois. Là, c'était classe et ça faisait bandeur de rue et ce qui est con, c'est de se dire que tu as encore des gens qui sont dans ces gangs-là et qui meurent chaque jour, tu vois. Genre, ce serait... Tu vois, t'es là... Ce serait malvenu de singer un peu le truc. Tu es là, frère, j'arrive, je suis blanc, je me mets dans un... Enfin, tu vois, c'est bizarre. Donc non, je me suis dit, c'est cool de changer totalement, arrête de te prendre la tête, fais pas de rapport à quoi que ce soit et réfléchir à une autre DA. Et je me suis dit que, tu vois, plus ce truc gangster à l'année 30. En fait, j'ai regardé le public Ennemi et je me suis dit, ah oui, mais c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire. J'avais mis l'idée de côté et j'ai revu le film. Je me suis dit, putain, ils sont classe en costume comme ça. Vas-y, let's go. C'est assez drôle de voir que le tic dans la tête, il est venu de... C'était la ref. Sur le mood board que j'ai envoyé à la styliste et tout, j'avais mis le film en gros avec que des images du film presque. Donc ouais, non, c'était cool. On reste tournage trop kiffé. Énervé. Il y avait le frérot Royas, on a vu une photo de lui en prison. Avec sa grosse tête là. T'as rien compris au jeu, cet enfant. Ah oui, il pige rien. Il n'y a rien à rattraper. C'est grave. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur maintenant de peut-être pas forcément détacher ça, mais de commencer à expérimenter autre chose, montrer que Raska, il parle pas que de rap. Raska, il fait pas que ça. Raska, il a peut-être une passion pour le rap, mais il a aussi plein d'autres choses. En fait, c'est aussi ce travail-là, c'est que les gens adhèrent à ta personne et pas forcément qu'à ton contenu. Je reviens encore au truc que t'avais fait avec Jilcey. Il a eu ce truc-là de prank, de machin. Je pense qu'il faut juste réussir à amener délicatement d'autres trucs et petit à petit. Tant que c'est bien fait, je pense que les gens ils valident. Et je pense que je suis arrivé à un stade où les gens me suivent presque plus pour ma personne que pour forcément les sujets ou les thématiques que je vais aborder. Donc en vrai, c'est cool. Quand j'avais fait une vidéo où je parlais du... J'ai un trouble anxieux, une maladie, bref. Et tu vois, ça, je me suis dit ça va faire 20 vues. Ça allait vite. Ça a fait beaucoup plus. Donc en vrai, j'étais content, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit ok, c'est cool. Ça t'avait du bien de lire un peu les retours ? Je crois que dans la vidéo, j'ai fait un petit esso à la vidéo que t'es. Ça m'avait bien aidé. Ouais, franchement, non, franchement, c'est cool. Tu sais, ça te met en confiance aussi. Tu te dis ok, bon, ça veut dire les gens, ils kiffent peu importe le sujet, en fait. Donc c'est cool. Ça va un peu mieux, toi aussi, à titre personnel ? Ouais. En fait, le lot et le fait d'avoir mon bureau, tu vois, d'avoir un vrai rythme, ça a beaucoup changé. Après, j'ai plein de troubles qui sont restés et ça me casse les couilles. Mais tu sais, des dérèglements de ton cerveau et de ton corps qui y reviennent de temps en temps. Mais tu sais, ça me fait plus de crise d'angoisse. Super. Ou de, tu vois, c'est plus des trucs où je vais avoir le ventre tourné et je sais que c'est de l'angoisse et que ça va durer pendant deux semaines et je vais devoir prendre des médocs pour me détendre l'estomac parce que je peux rien manger ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, c'est pas moi qui maîtrise. Il faut juste accepter le truc, tu vois. Ça va aller mieux. Ouais, ouais. Ça viendra avec le temps, en plus, je suis là. Avant ça, j'étais en mode vas-y soldat, m'embranle-moi d'aller chez le médecin. J'y avais jamais. Frérot, là, j'ai l'impression que je l'appelle tous les quatre mois. Je suis en mode alors j'ai la paupière qui saute, genre des trucs. C'est normal. Non, mais tu sais, des fois, tu deviens un peu hypochondriaque après avoir eu pas mal de crises d'angoisse comme ça, tu vois. Dis-toi, quand j'avais fait mes crises d'angoisse, moi, déjà, j'ai jamais entendu parler de ça avant d'en faire une. Moi non plus. Mais en fait, t'as l'impression de pas maîtriser ton corps. T'as l'impression que tu as canné. En fait, c'est assez drôle parce que c'est pas drôle mais c'est particulier quand j'avais fait mes crises d'angoisse, dis-toi, pendant deux, trois jours après, je pouvais pas manger quelque chose de solide sinon je le recrachais dans la foulée. Donc, ça faisait deux, trois jours de soupe et je pouvais avaler que de la soupe. Genre, si j'essayais de manger un aliment, genre un bon plat, tu vas... T'as la dalle, tu vas manger un truc. Mec, je vomissais 20 minutes après. C'était vraiment... C'était mon trouble à moi. En fait, je sais pas si le fait d'enclencher la digestion, ça me faisait, tu vois, enclencher quelque chose de négatif mais moi c'était ça. Mais c'est souvent lié à l'estomac ou le plexus solaire, etc. Il y a toute cette zone-là qui est vachement liée au cerveau. Enfin, on dit souvent que l'estomac c'est le deuxième cerveau et du coup... Je te le confirme. Mais ça se voit. Le deuxième cerveau, il a souvent faim. Non mais c'est clair, en vrai, tu vois genre il y a plein de moments où t'es pas... Quand t'as faim, tu vois bien tout ce que ça fait et quand t'as mal au ventre, ça te perd... Impossible de réfléchir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Le cerveau, l'estomac, c'est ouf. Carrément, carrément, carrément. Merci pour ce petit témoignage, c'est important. Quand les personnes ont ton parcours en général, elles ont souvent un petit peu des rêves ou alors une vocation non réalisée que tu sais, tu voulais peut-être toi réaliser des projets de la DA, t'investis dans cette industrie. Quel est le tien, si tu pouvais peut-être décrire un rêve ou une vocation que t'as peut-être pas fait ou que t'aimerais faire ? Genre une sorte d'ambition finale. Est-ce que peut-être genre encore réaliser des clips ou peut-être mettre ce service de réalisation à faveur de ton contenu ? C'est quoi un peu l'idée ? En fait, moi, vite... Enfin, en étant à la fac, tu vois, j'ai eu cette volonté de devenir directeur artistique et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais tu vois, moi, je vois YouTube comme un tremplin, une expérience, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de faire ça à 5, 10 ans, tu vois, et puis à un moment d'être dépassé et de courir après un truc, tu vois. Moi, je pense que à long terme, je me vois créer un rebel, je me vois signer des gars, je me vois développer des trucs... En fait, je pense que j'ai la vision artistique pour tout faire, en fait. Pour proposer un truc global, ouais. Donc ça, c'est un truc qui me ferait kiffer que j'ai en tête depuis longtemps. Après, là, c'est pas du tout l'objectif parce que pour l'instant, je commence à vivre très bien YouTube depuis 8 mois. Donc, je vais pas... Je suis dans l'alcool et je préfère me focus encore là-dessus parce que ça me fait kiffer à mort et que c'est ça qui me plaît aujourd'hui, tu vois. Et le chemin est encore long avant d'en arriver au moment où... Genre, j'en ai pour... Enfin, je me prends pas la tête. Mais je sais que sur vraiment du long terme, tu vois, quand j'aurai 35 ans, tu vois, dans 10 ans, tu vois, j'espère avoir ce genre de métier-là, tu vois. T'as énervé. Un petit label qui est terre à terre, connaît les réalités et peut à la DA proposer du sérieux. T'as fait tous les... Enfin, t'es passé par toutes les étapes un peu qu'un artiste peut franchir à part être en studio et tout. Mais tu vois, moi, tous mes potes, ils font du son. Tous mes potes... Enfin, j'ai toujours été en studio, même petit, tu vois. Genre, mon oncle, il faisait du ragas et tout quand j'étais petit. Donc, il me gardait. J'avais 8 piges. J'étais en fumée sous Bédo qu'avec des Antillais. Ça, c'est du grand ragas et c'était golerie, tu vois. Et genre, j'ai... Du reggae avec les frérots Antillais. Non, non, mais c'était trop bien, ouais. Mais genre, j'ai déjà eu des expériences tout petits en rapport avec la musique, tu vois. Du coup, mon oncle faisait du son et genre, je pense que j'ai gardé ce truc-là de vouloir bosser dans la musique sans en faire. Ouais, ouais, ouais. Avec cet oeil artistique et cet oeil de DA, en fait, tu vois. Énervé. Franchement, moi, je t'imagine bien dans une sorte de rôle un peu directeur comme ça, tu vois. Ouais, tu vois. Tu sais, à sentir les coups, peut-être même à du moment... C'est ça, dans 10 ans avec une plus grosse moustache, 4 boulets de volume, let's go. Un peu de bouteille, tu vois. Let's go. Une ou deux bagues en plus. Aïe, 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 aïe. Les dents en or. Deux, trois grills. Tu vois, pouvoir dire à un petit artiste, toi, je te sens bien. Un peu comme tu faisais sur Juice, mais à un niveau... Ouais, c'est ça. Mais en vrai, tu vois, c'est là-dessus que ça m'a mis en confiance aussi parce que j'ai clippé des gars qui, aujourd'hui, sont signés et qui... Tu vois, c'est trop bien. Donc, je suis content. C'est ça, j'aimerais bien le faire. Je le sentais qu'il y avait un petit truc comme ça, une petite envie sous-jacente. Mais il y a d'autres trucs aussi, tu vois, mais c'est des trucs... C'est un peu plus classique d'un YouTuber, tu vois, genre, tu sais, le fameux projet BD, tu vois, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Le Merge, le projet BD. Ouais, tu vois. Mais vraiment, tu vois, le truc de la BD, tu vois, moi, je sais que mon père, il a fait les beaux-arts, tu vois, quand il était plus jeune. Il a fait une carrière qui n'a rien à voir après. Il a été pompier de Paris, agent de sécu et maintenant, il est dans le bâtiment. OK, donc, vous, très vaste. Très vaste. Mais tout petit, tu vois, il me dessinait des BD. Et il me les donnait et je pouvais les lire et tout. Et tu vois, j'avais... J'ai gardé ce truc et du coup, moi, j'ai dessiné aussi des BD et tout, tu vois. C'était éclaté. C'est horrible. Contrairement à lui, tu vois, il dessine bien. Et tu sais, j'ai gardé un peu ce truc-là en tête. Donc, en vrai de vrai, c'était un peu plus avec lui. Une connexion presque, de cette manière. Avoir les fonds qui font que, genre, on puisse travailler ensemble sur un projet, tu vois, sans forcément être à la jeune quête ensemble. Mais tu sais que j'ai un peu son expertise. Ah, c'est réel, c'est réel. Travailler avec Samif, c'est une dingue. On y pense tous de cette manière. Moi, il y a ma grande sœur qui, après des années d'une situation professionnelle genre un peu particulière, tu vois, elle est entrée en formation pour être pâtissière. OK. Parce que j'ai une très, très bonne cuisinière, pâtissière et tout. genre, quand tu vas chez elle, tu ressors sur bancaire. OK. Let's go. Tu t'es explosé le bit, tu vois. OK. Et ouais, je lui ai dit, si tu veux, quand on va finir, si tu veux lancer un salon de thé, un truc machin, on peut peut-être, tu vois. Une manière de reconnecter, comme tu dis. C'est trop bien, ouais. Et puis moi, du côté de ma mère, ils ont toujours travaillé en famille, tu vois. Mon grand-père, il avait lancé des magasins de baskets, enfin, de chaussures. C'est mes oncles qui tiennent ça aujourd'hui. Mais ma mère a travaillé dedans. J'ai toujours vu un côté entrepreneurial du côté de ma mère, tu vois. En famille, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis mon père, côté un peu plus créatif, avec mon oncle aussi, tu vois. Donc j'ai grandi dans un truc où tout ce que je fais aujourd'hui, c'est devenu un peu... Ça a coulé naturellement. On m'a jamais freiné. On m'a jamais dit quoi que ce soit, tu vois. Genre, on m'a toujours soutenu. Donc, c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un dit dans le chat, je qui ferai travail avec mes frères ? Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Ça étonne pas. C'est pas fait pour tout le monde. Ça fonctionne pas toujours. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez épanoui. Épanoui, ça, pardon. Genre Pogba, par exemple. Disons que, voilà. La Pogfamilie. Travailler en famille, c'est pas tout le temps bon. Même entre potes, hein. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est pas parce que t'es potes que tu vas bien bosser avec le gars, tu vois. Genre, tu sais pas comment ils taffent, tu sais pas. Enfin, on n'a pas... Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes façons de travailler. C'est pas parce que c'est ton strap de fou que tu vas être content de bosser avec lui. Au bout de six mois, il va te saouler, tu vois. Genre, ça se trouve. Moi, je sais que j'ai des potes. J'adore même ce qu'ils font dans leur travail. Genre, j'ai un poteau à Wame qui est danseur et tout, qui fait un peu de vidéos et tout. Mais je sais que, tu vois, son rythme, il me saoule. Genre, je peux pas. Tu vois, genre, lui, il va commencer à bosser il est 22h. Il va finir à 6h. J'ai trop bien bossé. Et je sais pas comment tu fais. Genre, moi, 6h30, je suis levé, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, non. Ouais, le rythme ne colle pas. Moi, moi, c'est le classique. J'ai fait beaucoup de conférences et quand je discutais à des élèves, je leur disais, vous, quand vous arrivez en 3, 4ème année, très souvent, vous allez avoir un projet peut-être dans une bande de potes et tout. Et rendez-vous compte que 3 fois sur 4, quand vous allez parler de projet comme ça, ça va pas marcher. Et ça va créer des embrouilles entre vous. Parce que quand vous travaillez en bande de potes, vous arrivez pas à vous dire les choses et vous ne savez pas du tout comment l'autre travaille, comme t'as dit. Et souvent, ça pose des soucis. Regardez les projets de groupe, je ne sais pas si vous êtes en études sup ou quoi, mais en vrai, c'est les pires rendus. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je travaillais avec mes potes quand je faisais des travaux de groupe, tu dois rendre à la fac, mais tu fais ça la veille, ça n'a aucun sens. Même ce que tu rends, tu ne l'as même pas relu, tu te dis, ah, nique, ça m'est rien. Ouais, c'est de la perdre 100 euros. Alors que si tu bosses avec des gens que tu n'as pas forcément d'affinité, tu te dis, il faut que je fasse un truc quali, eux, pareil. Et au final, tu fais un truc bien, tu vois. Moi, c'est il y a quelques mois maintenant que je travaille avec un ami d'enfance, un ami que je connais depuis 10 ans maintenant. Vous s'êtes déjà battu, du coup ? Non. On s'est bien embrouillé, mais je n'ai jamais battu, tu vois. Et là, ça va. Même si tout n'est pas parfait, il y a des ou des bas, mais là, ça va, c'est cool, ça prend forme, on se dit les choses comme il faut. Mais c'est le souci aussi de nos métiers, c'est que tu as une relation, même si tu prends quelqu'un que tu connais, en vrai, il va vite se mélanger à ta vie privée aussi, tu vois. Donc, en fait, tu as un truc un peu de... Ça devient des amis, mais à la fois, tu ne sais pas, machin. Et c'est un peu... Du coup, on en parlait de la Redbox, ça s'est un peu passé comme ça, tu vois. Genre, c'est amis, mais à la fois c'est pro. Donc, la barrière, tu ne sais plus où la mettre. Il y en a qui la mettent à un certain degré, d'autres qui la mettent à un moindre, tu vois. Donc, en vrai, c'est compliqué à gérer, mais il faut juste faire la part des choses. Très important. Dites-vous les choses, même si c'est difficile. Et si vous ne s'êtes pas capable d'écouter, ce n'est peut-être pas une bonne idée de collaborer ensemble. C'est ça. Il faut le savoir. C'est un peu la même idée quand vous partez en vacances, des fois, avec... Genre, le plus classique, vraiment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est les groupes qui partent en vacances à 12, genre. Ah bah, je parlais de mes vacances au début, je suis parti avec 10 potes. Bon, tu vois, il y a eu 2-3 soirées où j'ai split et puis je suis parti juste avec un pote. On est allé au Velle, tu vois. J'en avais aucun qui voulait. On est allé au Velle, tu vois. Des fois, quand vous partez en vacances à 12, croyez-moi, faire 4 soirées ensemble, ce n'est pas la même chose que de partir en vacances et souvent, ça crée des dissensions, des problèmes. Genre, il y en a, ils partent en vacances en pote et ils reviennent, c'est la merde. Il n'y a plus personne qui s'entend, ça crée des groupes et tout. Les mecs n'ont pas les mêmes envies. Il y en a qui veulent sortir visiter, il y en a, ils ne veulent pas. Il y en a, ils ne veulent faire que ce soir. Il y en a, ils veulent dormir. Souvent comme ça, les premières vacances. Tu vois, moi, mes potes de fac, ça fait 6-7 ans, je les connais. Donc, on est partis, on part tous les ans. Donc, au bout d'un moment, on sait. Tu vois, je sais avec qui je peux faire tel truc ou machin. Classique. Classique, classique. Tu penses qu'un peu, alors, on change de sujet un peu, là, c'est ton avis un peu plus sur des trucs rap un peu d'actu et je pense que c'est important d'en parler. Enfin, c'est intéressant d'en parler. Tu penses qu'un peu des différents changements dans le rap et notamment le raccourcissement constant des morceaux pour favoriser un peu les streams, c'est des évolutions. Est-ce que toutes les évolutions sont nécessairement positives ? Je t'en parle parce que j'ai regardé l'excellente série Le Monde Rap Business. Ok, ouais, très cool. Je conseille à n'importe qui. La chaîne YouTube Le Monde produit des bangers et la série Rap Business. Ouais, vraiment, c'est ouf. Ils ont fait un truc très documenté sur le fait qu'effectivement, les sons sont de plus en plus petits. Il y a de moins en moins de troisième couplet, etc. Et t'en penses quoi, toi, au global, un peu de ça ? En vrai, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. C'est vrai que moi, ça me fait... Enfin, genre, j'ai grandi avec ce truc avec des sons des fois à rallonge, avec 15 bugs qui sont dessus, tu vois, des compiles énormes et tout. Donc, c'est vrai que ça manque un peu. Mais en vrai de vrai, j'ai l'impression que mon mode de consommation, malheureusement, il a changé aussi aujourd'hui. Ok, il évolue avec la tendance ? Ouais, je suis un peu plus habitué à ça, quoi. Donc, ça dépend. En vrai, moi, personnellement, ça m'affecte pas plus que ça, tu vois. Donc, je sais pas ce que les gens en pensent. Première réaction, troisième couplet, c'était naze. On n'a pas des anciens, là. Non, moi, j'aime... Moi, je kiffais, tu vois. Mais après, ça dépend. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Ah, t'as pas trop d'avis là-dessus ? Ouais, c'est comme pour les trucs sur YouTube où il y a de plus en plus de prods, machin, tu vois. C'est des périodes, ça change. Ça se trouve, ça va revenir après. Tu vois, il y a eu des moments où il n'y avait plus du tout de rap boom bap. Après, c'est revenu, machin. Je pense que les modes de consommation, ils changent tout le temps. T'as toujours le temps, toi, découvrir des petites pépites et tout, maintenant. Parce que, par exemple, quand tu produisais ces vidéos-là en 2016-2017, ça se voyait... Je sais pas si t'as écouté la période rap Soundcloud ou si t'étais dans... Ah bah si, t'étais à fond dedans. Ouais, bon, voilà. Je n'osais pas le dire. Ça se voyait que t'étais à fond dedans. Ouais, je t'ai pas souligné, mais j'écoutais tout ce qui se passait. T'as toujours un peu le temps comme ça pour... Ouais, ouais. Enfin, moi, j'aime... Enfin, je suis presque plus dans l'underground que dans les sorties, tu vois. Genre, tu vois, le projet de gazo, là. Quand même, tu sais, tu vois, c'est par exemple... Je l'ai écouté... Je l'ai pas écouté le jour de la sortie, tu vois. Enfin, je suis pas hype sur les gros projets aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai plus trop cette hype. Tu vois, j'écoute deux, trois jours après. Tu vois, j'écoute qui en ce moment ? En ce moment, j'écoute un mec qui s'appelle Yanis, un mec qui s'appelle Luther. Il y a un mec que j'ai découvert dernièrement, un suisse, je crois, qui s'appelle Kenzie. Enfin, tu vois, c'est que des petits noms à droite, à gauche. Je pense qu'il y en a dans le chat qui connaissent peut-être, mais... En fait, c'est bien parce que quand tu sors des petits noms pas trop connus, ceux qui connaissent, ils sont dans le jeu, ils sont là... Wouah ! Il a dit un dingue ! Tu vois, par exemple, là, je suis allé... Bah, Mayro aussi, trop fort, un suisse. Je suis allé au Grun Festival. Je sais pas si tu connais l'émission Grun. Bien sûr ! Non, Grun, c'est ultra connu. Les freestyle grun, c'est légendaire. Enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, ils ont fait un festival, ce qui m'a valu d'être malade aujourd'hui, les refs. Et c'était une dingue. Et du coup, c'était beaucoup de scènes émergentes. Donc, t'avais, bah, du coup, Luther, il y avait Implacable, il y avait qui ? Il y avait SL Crack, il y avait... Il y avait trop de noms. T'as réveillé le chat. Regarde, là, dès que t'as commencé à sortir Luther, tout ça. Il y avait Ness aussi, ouais, il y avait Ness. Ah, là, tu les as chauffés 200 ans. En finale, il y avait... Enfin, en finale, à la fin, il y avait Makala qui clôturait le truc. Grave cool. Makala, trop fort. Makala, c'est le chroniqueur sale que j'ai découvert grâce à lui. Ah ouais ? Ouais. Il en parle dans ses sorties d'album 2019 et il disait qu'il était trop fort et que ce mec-là mériterait un buzz X fois plus gros. Oui, trop fort. Mais tous les Suisses sont trop forts. Il y a Runa aussi, trop fort, Runa, qui est dernière signature de This Is. Trop fort, trop fort. Il y avait Slim K aussi que j'ai eue sur ma tape que j'avais sortie. J'ai sorti une tape. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'en avais pas parlé. Je l'ai vu passer, mais c'est vrai que je l'ai vu. C'était la transition. J'ai sorti ça fin 2021. C'était un peu mon projet de l'année 2021. Du coup, j'avais sorti une tape, tu vois, avec encore cet oeil DA, etc. Et j'avais rassemblé plein d'artistes qui sont des frérots à hommes, tu vois, avec qui j'ai déjà bossé. Donc Daomé, Bécard, Yabibi, Rat de Quartier, Slim K, Sto, plein d'artistes. Et dans deux, trois ans, il y en aura un qui aura pété, il faut appeler les... Franchement, tu vois, c'est sûr. Tu pourras dire, il était sur ma tape. C'est ça. Franchement, c'était trop bien comme expérience. En plus, j'ai pu prendre cette expérience-là encore dans cette volonté de vouloir apprendre. J'ai fait un concert. Énorme connerie, les gars. Énorme connerie de faire tout tout seul. Un concert, c'est scandaleux. Pourquoi j'ai fait ça tout seul ? J'étais sur scène. Je me suis dit, j'assume tout tout seul. J'avais Elliot qui était avec moi qui faisait toute la partie 3D parce que chaque son, il y avait un clip en 3D avec des figurines. Avec la scénographie. Chaque rappeur est en personnage 3D. Il y avait du merch que j'ai géré tout seul. Les envois, les trucs. Heureusement, mes potos, ils étaient là. Mais j'étais en mode, mais pourquoi je fais ça tout seul ? C'est hyper compliqué. J'ai créé mes propres bonbons. Je suis allé dans une usine, les machins. Bref, je suis parti trop loin. C'était décembre 2021. C'était la Big Santa Tape. C'était pour Noël. Et c'est un projet qui m'a un peu donné un coup de boost qui a bien démarré mon année, je pense, 2022. Où les gens se sont dit, ah ouais, le frérot, il fait les choses carrées. Le concert était lourd ? C'était insane. J'avais invité des potes aussi en plus. Il y avait Théobaba, il y avait tous mes potos de Danger. Il y avait Théodore, il y avait Thomas Actuan. Sur scène, à la fin, on s'est retrouvé à une vingtaine, une trentaine. C'était trop bien. J'ai fait mon premier slam. Avec Théodore, on a sauté. On s'est fait porter par les gens. C'était dingue. C'était trop bien, mec. Moi, j'ai trop kiffé. C'est Kassim, Slim K, qui m'a dit, allez, on y va. Il faut que tu sautes, mec. Il faut que je te dépucèles de ça. Il a raison. Il fallait qu'au bout d'un moment, tu kiffes. Parce que c'est ce genre d'événement, t'es tellement sous pression que t'as du mal à profiter. Moi, j'ai perdu ma chaussure. Théodore a perdu son tel. Heureusement, les gens, ils ont ramassé et tout. Ah, ça, c'est pas dégâts. C'était une petite salle. C'était 300 personnes. Mais c'était trop bien. Parce que du coup, le rapport avec les gens, il est direct. Les gens, ils kiffent. Et pour revenir sur le souci de faire tout tout seul, j'étais le MC. C'est-à-dire que je prenais le micro, j'annonçais les mecs, machin. Sauf que quand t'es là, que tu parles et qu'il y a un problème dans l'enceinte à gauche et qu'il n'y a personne et que t'es faim, tu fais, ouais, du coup, et tu fais ça en même temps que tu parles, tu montes l'enceinte. Sauf que, tu vois, genre, c'est que des trucs comme ça où j'ai dû gérer plein de trucs. Oh, la galère. Pardon. T'auras pas trop le choix, de toute façon, je pense, à terme. Bon, mais si t'as commencé... Tu vois, ce truc de soirée, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Un peu comme les mousse-parties, les trucs comme ça ? Ouais, bah exactement. Et j'aimerais bien en faire d'autres. Là, je suis en train de prendre des cours de DJ. Oh ! Pour apprendre à mixer et tout. T'es bon ? Attends, mais il part sur un projet extrêmement sérieux, notre Amir Aska. Je te dis, moi, je vais être partout, mon gars. Petit cours de DJ comme ça pour envoyer des soirées. Faire vivre la nuit nocturne en juin, même si elle vit déjà très bien. Ouais, non, mais tu vois, aller un peu partout en France et faire venir que des artistes... Tu vois, tu mixes. T'as un gars de la scène émergente, un autre poteau qui mixe à WAM parce que j'ai plein de potes qui mixent et tout, tu vois. Et faire des soirées un peu partout, c'est une marinerie, tu vois. Mais bon, ça, ça prend du temps aussi, tu vois. J'ai reçu pas saluant, tu m'appelles ? Let's go, bien évidemment. Bien évidemment. Je t'ai mis le couteau, là. Mais tu serais invité, c'est sûr. Oh, non, rigole. Et au milieu de tout ça, même si je pense que ma réponse est assez évidente parce que tu fais déjà suffisamment de choses, parles ou pas du tout ? Peut-être rediffuser un peu ce que tu ferais. Ouais, peut-être. Y'a un truc ? En fait, moi, j'ai pas l'impression d'être à l'aise avec le live. Tu vois, vu que j'ai ce truc où j'ai l'impression que je dois tout maîtriser, même dans mon image, dans mon truc. T'as, j'aime trop, frérot, tu vois. Là, j'ai demandé une maquilleuse parce que j'ai une vieille tête. Frérot, ça se voit encore. Mais vas-y, tranquille. Mais tu vois, c'est des trucs où j'ai commencé l'émission, je t'en vais être putain, vas-y, fais chier. Je suis trop à calculer tout le temps, tu vois. Et Twitch... Je pense que tu pourrais y prendre goût. Je pourrais y prendre goût, mais... Après, t'es jamais bon dès le début, tu vois. Mais je pense que je prendrais du temps, tu vois, avant de bien gérer le truc, voir le chat, machin, tu vois. Je parlerais tout seul, je ne regarderais pas le chat, je me connais. Ah ouais ? Ah ouais, moi, je suis... C'est un des trucs les plus kiffants de voir le chat, de voir les frérots de voir ces animaux, là ! Non, mais tu sais, je suis... J'aurais trop de trucs en tête. Moi, j'aime bien... Tu vois, je suis pas à l'aise, forcément, encore. Avec le format Twitch. Et puis, le rythme pour être sur Twitch, c'est violent. Ouais, par contre, ça... Moi, avec, justement, avec ce trouble anxieux et tout, je me dis, c'est vraiment le dernier truc pour se rajouter une dose, quoi. C'est vraiment très, très chaud, le rythme que ça demande Twitch. En vrai. C'est super élevé. Sincèrement, sur Twitch, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça demande vraiment, vraiment une régularité de zinzin. Et c'est pour ça que... C'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué, mais les vrais rois du monde, c'est ceux qui sont devenus suffisamment big sur YouTube pour pouvoir vivre que de YouTube sans avoir à s'imposer le rythme de Twitch. Ouais, je me rappelle, t'en avais parlé, je ne sais plus où. Mais oui. Genre, aujourd'hui, je ne vis que de YouTube. Enfin, je fais des trucs à côté. Des réals, tu vois, quand je bosse... Par exemple, ce rappeur qui est avec Théodore, on bosse ensemble, mais on fait du 50-50, donc c'est une autre source de revenus, les clips et tout. Mais en vrai de vrai, 80% de ce que je gagne à l'année, c'est YouTube. Donc, en vrai, Twitch, c'est quand même complexe, de tenir ce rythme-là. YouTube, déjà, sortir une vidéo par semaine dont je suis fier. C'est chaud. Là, j'ai repris à partir de septembre. C'est quand même complexe, surtout quand tu as un connard qui veut faire tes montages, tes matins, tu veux des trucs où il y a trois cams avec un plan. Des moodboards et compagnie. C'est ça. Pour continuer un peu sur la question un peu rap, etc., tu penses quoi un peu des nouveaux modes, en gros, des modes de communication que ça a exploité un petit peu par les artistes et qu'on voit de plus en plus collaborer des fois même avec des créateurs contenus sur TikTok, sur Twitch, des fois même, quitte à le chercher de manière peut-être un peu trop poussée, je pense notamment à TikTok. Ouais, TikTok, moi, j'ai un peu de mal, je t'avoue. Genre là, on l'a vu dernièrement avec Fresh Lapeufra, avec Netflix, tout ça, tu vois, c'était très calculé TikTok, tout ce qui a été fait, tu vois. Et que c'est pas des noms ou des gens qu'on va retenir dans le temps à moins qu'ils fassent une évolution différente, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression que si tu fais ton beurre comme ça, ou ton buzz, que ça puisse durer, tu vois, je sais pas. J'ai un peu de mal avec ça et je trouve que c'est un peu dénaturé de la musique pour la réfléchir en format TikTok, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, des fois, ça va en studio et ça réfléchit TikTok, tu vois, c'est un peu dommage. C'est même très dommage, je trouve. Ça casse un truc, des rappeurs à plein d'autres formats, je trouve ça trop cool, tu vois. Là où avant, t'avais des rappeurs qui faisaient que des interviews et voire des fois pas du tout d'interviews. Aujourd'hui, t'as des gars qui sont un peu plus ouverts sur plein de trucs, tu vois. Genre, j'ai fait un qui est sur ma chaîne avec Zuku, tu vois. Quel rappeur aurait accepté de faire un qui est ? Vrai ? Tu vois. Ou tu vas terminer d'autres rappeurs, tu vois. Non, en vrai, c'est trop cool. Genre, l'ouverture d'esprit aujourd'hui, c'est un monde un peu moins dans leur tour d'ivoire. Tu vois, c'était il y a longtemps, mais tu vois, Koba, SCH, ils ont fait des lives avec Michou Inox. En fait, tout est mélangé, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi des intérêts et tout ça, mais c'est un truc qui fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool, tu vois. Il y a un côté divertissant. Ça mixe un truc correctement, je trouve. Après, je pense que c'est pas valable pour tous les artistes, tu vois. Genre, il y a des artistes où c'est bien que leur image reste comme As, tu vois, que par exemple, un freeze reste un peu dans son truc secte, machin. Inaccessible, tu vois. Même PNL ou du truc. Ouais, tu vois, ce serait dommage de voir, enfin, moi, je trouverais ça dommage de voir PNL faire un format combini, tu vois. Enfin, je sais pas. Ce serait pas... Sandwich, salade. Non, c'est pas... je sais pas. Non, moi, je trouverais pas ça. Ce serait pas ouf. Tu vois, il y a des artistes comme ça où... ça dépend de ton image, en fait, et puis de l'image que tu veux donner aussi de toi en tant qu'artiste. Mais je pense que ceux qui sont le plus fermés, ils ont quand même un certain succès d'estime, tu vois. Genre, en vrai, ceux que tu vois le moins, c'est quand même ceux qui sont... Ça procure un effet de rareté. Ouais, tu vois. Mais bon, tout le monde peut pas réussir avec l'effet de rareté. Tu vois, t'as Jossman, Laylow qui ont réussi un peu comme ça. Mais en vrai, il y en a pas beaucoup, tu vois. Genre, aujourd'hui, il faut y aller pour péter sans... Juste avec ta musique et... Ouais, très peu d'interviews où on t'en parle à ta gauche. Tu vois, tu fais un zénith, quoi. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Eh ben, franchement, en dehors de ça, pour un peu conclure d'ici 2022, d'accord, on peut t'attendre sur quoi ? T'as parlé, par exemple, du reportage qui va sortir, le documentaire un peu qui va sortir samedi. qu'est-ce qui t'attends, toi, pour les prochains mois ? Sans forcément le leak des groupes que tu vas faire, mais genre... Déjà, ce docu sur lequel je bosse depuis un moment, j'appelle pas ça docu parce que j'ai pas la prétention de faire un truc... C'est bien produit, je suis content du résultat, mais là, dernièrement, il y a un docu sur Sick9 qui est sorti sur Canal qui est incroyable, tu vois. J'ai pas la prétention de faire un truc comme ça avec 15 000 équipes derrière. Là, c'est Canal. Mais à mon échelle, c'est un truc que je considère comme un peu un petit docu. Et ça, c'est un truc que je gardais pour la rentrée, pour les vidéos de la rentrée. Et du coup, j'essaye. J'ai pris tout le mois d'août aussi pour essayer de préparer ce truc-là et d'avoir une certaine régularité jusqu'à au moins la fin de l'année. Après, je pense que du coup, sur le mois de janvier, je vais bouger un petit peu et me reprendre une petite 2-3 semaines de pause parce que j'ai ma petite amie qui est partie au Japon. C'est pour ça que j'aimerais bien bouger un mois au Japon, l'argent de là-bas, etc. Peut-être faire du contenu là-bas, on ne sait pas, on verra. Et du coup, j'essaye d'avoir ce rythme-là. Une vidéo chaque semaine dont je suis fier, que je kiffe. Nickel. Ça coule, je passe un bon moment même moi en la re-regardant 15 fois. Je trouve ça cool. Donc, ouais, surtout là-dessus. Et après, potentiellement, des trucs potentiellement avec Téodore peut-être à l'avenir, mais plus peut-être courant 2023, tu vois. Ok. Donc, en ce moment. Ouais, c'est ça. Plus, bah, Téodore, il développe vachement la partie musique, donc ça viendra peut-être tout à petit, etc. Tu vois, on aimerait bien refaire un truc. Enfin, tu vois, on avait fait les sorties de ce rapper Key. Ouais. C'est des formats qu'on kiffe. On n'en a pas du tout parlé, tu vois. Mais on sait qu'on en refera peut-être un ou un format un peu différent. Mais j'ai envie de reproduire un truc comme ça où tu as un peu de la parodie, mais en même temps, je fais des clips où je suis trop content de faire des clips comme ça, tu vois. Genre là, sur ce rapper Key 2, les gens, ils ont trop kiffé le truc de SCH, même le clip de Laylo. Enfin, tu vois, et c'est des trucs avec pas trop de budget et on fait des trucs cool, tu vois. Donc moi, je kiffe faire ça. On tient peut-être un duo un peu solide. Ouais, en vrai, mais ça qui est fou avec Téodore, c'est que c'est un gars que j'ai rencontré du coup au moment du lot. Ouais. En vrai, on se suivait avant, on ne s'était jamais capté, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon frérot. Genre, vraiment, tu vois. Tous mes potes, c'est devenu ses potes. Grave. Ils prennent avec nous, machin, tu vois. Énervés. Bah ouais, tu vois. Là où, par exemple, Jordan et Théo ont plus leur vie en dehors, même si c'est... Ou même Arnaud, Lincas ou Thomas, tu vois. Bien sûr. Mais ils ont plus leur vie, tu vois, en dehors. Tu vois, mais c'est grave, mes potos, on fait plein de trucs et tout. Mais putain de potes d'Angers avec qui je suis tout le temps, tu vois. Genre, bah Théodore, il a connecté avec ces gars-là et je pense qu'on a un peu plus le même mode de vie. Ouais, je vois. On kiffe les mêmes sons, les mêmes sapes, les mêmes trucs, tu vois. On kiffe les mêmes events, tu vois. Donc en fait, il y a suffisamment de similitudes pour que ça connecte deux ans. Même s'il est plus jeune que Wom, tu vois. C'est ça qui est ouf. Il est très mature, ce bâtard, même s'il paraît pas. J'avoue que... Je l'ai vu qu'une fois, j'avoue. Il y a 19 ans. Ouais, c'est un jeune, c'est ce que j'allais dire, c'est un jeune. Bah ouais. Ah, c'est beau. Théodore, les jeunes. Et le Japon, là, t'es hypé, c'est quoi ? Tu vas quand un peu plus... Ça me voit aussi, j'ai envie d'aller au Japon. Ça a rouvert récemment. Ça a rouvert. récemment, j'avais peur un peu. Du coup, j'étais en train de voir avec des marques pour avoir des vies de travail et tout, mais c'est bon. Du coup, elle est là à Kyoto, donc c'est trop bien. C'est la partie que je préfère, tu vois. Je suis jamais allé, moins mondel, tu vois. Donc, même si Tokyo, ça a l'air fou. Je vais pas chier sur cette ville-là, mais si j'y vais un mois, je préfère passer une semaine à Tokyo et passer trois semaines à Kyoto et Osaka, tout ça, tu vois. Kyoto, Osaka, moi aussi, ça me chauffe deux ans. Ah ouais, ça a l'air trop bien. Donc là, elle est arrivée, ouais, ça fait deux semaines qu'elle est là-bas, tu vois. Donc franchement, elle va kiffer. Petit choc culturel pour l'instant ? Non, ça va, ça va, tu vois. Parce qu'elle a fait déjà du japonais avant. Ok, donc ça va. Donc ouais, non, c'est cool. Exceptionnel. Ouais. Oh là là, aller au Japon. Ouais, non, franchement, c'est cool. Bah juste, ça va coûter un billet, parce que tu sais, elle est dans un truc, comment on dit ? Un échange ? Non, tu sais, c'est une sorte de résidence, mais que pour femmes. Ok. Moi, j'aurais pas accès à ça, donc il faut que je prenne un logement à côté. Je savais pas du tout que ça existait. Ouais, et du coup, ouais, mais ça va être top, en vrai. je vais trop kiffer. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas, donc petite dinguerie. Super. Ouais. Bah écoutez les amis, sur ces quelques paroles, on arrive gentiment à la fin ? Une heure et demie ? Ah bah ça régale. Comme prévu, on commence à choper le rythme. Le rythme, exactement. On commence à choper le rythme, et ça fait vraiment super plaisir. Merci à toi, Rasker. Merci mon ref. Franchement, je suis trop content, tu sais que c'est une consécration. Ça t'a fait du bien un peu de venir un peu ? Non mais vraiment. Tu sais que moi, c'est... Enfin, je kiffe trop ce que tu fais, et du coup, d'en être là, c'est aussi, tu sais, une évolution un peu de mon année, tu vois, genre de me dire, ok putain, tu vois, il y a des gens qui pendant une heure et demie vont écouter ce que je dis, tu vois, c'est vraiment cool. C'est un super plaisir, vraiment. J'espère également que vous avez apprécié, les amis. Moi, personnellement, je me suis régalé un mood super chill pour ce deuxième épisode. C'était vraiment super. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme d'habitude, la redive sortira sûrement ce soir, d'accord ? Je crois qu'il y a Hugo qui m'a dit que YouTube Studio bugait un peu, on va voir, mais dans tous les cas, ça revient super vite. Et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de s'arrêter et d'écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, ce sera avec Gurky. J'ai pré-annoncé également que le 11 octobre, regardez le ciel, il risque de se passer quelque chose en rapport avec Zaccordo Libre qui va vous faire plaisir, mais je suis extrêmement hypé et j'ai hâte de vous parler. C'est un truc sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Zaccordo Libre, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Un bisou !